Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour cette table ronde. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Selda Bénier, présidente de DLP15 et habitant du 15e arrondissement depuis plus de 20 ans, et également conseillère de quartier Saint-Lambert depuis 2008. Je remercie pour leur accueil chaleureux messieurs le pasteur Christian Bouzy et Philippe Imbert, président du foyer de Grenelle, qui oeuvrent tant au service des Parisiens, parfois en grande difficulté. Je remercie les personnalités locales qui ont répondu sans hésiter à notre invitation. Monsieur Philippe Goujon, député maire de l'arrondissement. Madame Isabelle Roy, conseillère d'arrondissement. Monsieur Jean-Luc Duménil, secrétaire régionale Europe Écologie-Les Verts. Il était prévu d'avoir un quatrième intervenant, Julien Riper, président du groupe pour les municipales Notre-Quinzième, qui s'est excusé très récemment. Et malgré que j'ai relancé pour que son groupe soit représenté par une autre personne, il n'a pas donné suite. Parmi ces nombreuses activités, DLP15 propose aux habitants de l'arrondissement des moments de rencontre intitulés « Prenez la parole avec DLP15 ». Le fondement de ces débats est de favoriser les interventions des habitants pour recueillir des informations ou émettre des opinions sur des thèmes variés, tels que les aménagements vélos, les antennes relais ou la citoyenneté et le handicap. Pour le déroulement de notre soirée, dans un premier temps, je vais donner la parole à chacun de nos invités pour qu'ils présentent durant cinq minutes leur conception de la démocratie locale participative. Cette brève introduction sera complétée tout au long de notre débat par leurs réponses et avis qu'ils formuleront en réponse aux questions de la salle. Je donne la parole à M. le député maire et le remercie encore pour avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord notre hôtesse, Cédale Bessnier, de voir organiser ce débat. Je pense qu'il est bon que nous puissions approfondir des questions aussi importantes que celles concernant la démocratie locale, la démocratie participative. Et puis la remercier de son invitation aussi. Les élections sont derrière nous. Tant mieux, on va pouvoir travailler. Et je pense que mes voeux inaugurent une nouvelle forme de relation entre la mairie et DLP15 de façon à que nous soyons plutôt des partenaires que des adversaires. Et c'est la raison de ma présence ici également avec quelques élus qui sont au premier rang, d'ailleurs des deux côtés, de droite et de gauche, qui nous accompagnent tout au long de cette soirée. Donc j'attends beaucoup de cette réunion. Et je pense que nous avons intérêt à échanger de façon sereine et constructive le plus possible dans un but qui nous est commun, c'est-à-dire l'amélioration de la vie dans nos quartiers, dans nos arrondissements. Et c'est vrai que je suis preneur de beaucoup de propositions que nous étudierons de toute façon, même si toutes ne peuvent pas être mises en œuvre. C'est vrai que tout ce qui concerne l'expression dans la démocratie locale, la démocratie participative, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas que ça me tient particulièrement à cœur. Je dirais que c'est peut-être le fondement même de mon engagement politique. Moi, je me suis engagé en politique pendant un certain nombre d'années maintenant, en fonction de l'attrait que j'avais pour les idées du général de Gaulle. Et s'il y a quelque chose qui est au cœur même de sa conception politique, c'est la participation. Donc la démocratie locale, ses expressions de toutes sortes, peuvent être tirées aussi de cet enjeu qui est celui de la participation à tous les niveaux, d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que, je le dis, notre arrondissement, sans doute, a été assez en retard pendant longtemps. Alors je ne dis pas que le fait que j'arrive ait tout changé, je n'ai pas cette immodestie, mais j'aurais quand même une modestie de dire qu'il y a eu des avancées, des améliorations, que beaucoup autour de cette table et dans la salle considéreront sûrement comme insuffisantes. Mais moi, je mesure le chemin parcouru par rapport à l'état antérieur, qui était celui de la municipalité du 15e précédent, même si elle était de la même couleur politique. Je vous donne un exemple. Et bien sûr, encore une fois, mon propos n'est pas de dire que tout est parfait. Loin s'en faut. J'en suis bien conscient et je pense qu'il faudra aller encore plus loin dans beaucoup de domaines. Mais pour ce qui concerne la pratique des conseils de quartier, je tiens à le dire, c'est que mon prédécesseur, je ne sais pas de le critiquer forcément, mais quand même, on parle de ce sujet, considérait cette forme de participation des citoyens à la démocratie locale comme devant être combattue. Comme devant être combattue. Parce qu'elle rentrait en concurrence avec la démocratie élective, qui était celle du conseil d'arrondissement, qui était celle du conseil de Paris. Et ça, c'est un débat intéressant qu'on peut avoir d'ailleurs. Est-ce que la démocratie élective et la démocratie participative, même si elles ne sont pas complètement contradictoires, sont opposées ou sont complémentaires ? Moi, j'ai toujours pensé qu'elles étaient complémentaires, que les deux devaient coexister, que bien sûr, les citoyens devraient être représentés à tous les niveaux, à tous les échelons, par des élus, selon des formes démocratiques, traditionnelles et tout ça, mais que ce n'était pas du tout un handicap. Bien au contraire, c'était une grande richesse qu'il y ait des structures, j'allais dire des microstructures, plus localisées encore, de quartiers, par exemple, comme la loi de 2001 ou 2002 les a créées, et qui permettent une autre expression, plus directe des habitants, et plus concrète peut-être, parce qu'il s'agit là d'aménagements locaux très concrets et très précis. Et donc, ce que j'ai fait par rapport au conseil de quartier, c'est aussi de leur donner des moyens, parce que réunir des citoyens, réunir des habitants qui s'intéressent donc à la vie démocratique, à la vie de leur quartier, c'est bien, sauf que le pire, c'est la déception. Le pire, c'est la déception. Et c'est vrai que la difficulté que nous avons, je parle sous le contrôle de tous les élus qui sont là, quels que soient les couleurs politiques, peu importe, c'est que dans ces conseils de quartier, un certain nombre de propositions soient élaborées, parfois après des études intéressantes, et même approfondies de certains conseillers de quartier ou habitants, et que la municipalité ne soit pas en mesure de les mettre en œuvre. Quand je dis municipalité, c'est au niveau arrondissement, au niveau ville, même au niveau État, parfois il y a des choses qui concernent l'État. Et ça, ça crée des déceptions, parce que finalement, on peut se dire, mais on nous consulte pour la forme, mais on ne fait rien de nos propositions et de cette consultation. C'est quelque chose qui est difficile, dont nous ne sommes pas encore sortis. Alors bon, au début, j'ai voulu donner des moyens supplémentaires à ces conseils de quartier. C'est vrai que la ville leur attribue un petit budget d'investissement et un budget de fonctionnement, 8 600, je crois, d'investissement par an et 3 000 et quelques de fonctionnement par an. Moi, j'ai souhaité que ces conseils de quartier ne soient pas limités par ces petits budgets. Bon, il ne s'agit pas de gaspiller l'argent public, bien sûr, mais de dire à ces conseils de quartier, si les projets que vous souhaitez dépassent un peu ces sommes, on vous aidera et on les prendra sur l'état spécial d'arrondissement du 15e. Et c'est ce qu'on a fait. Par exemple, dans la mandature précédente, on a dû investir environ 600 000 euros quand même pour les 10 conseils de quartier, alors que si on avait suivi la règle municipale, d'ailleurs, qui s'applique dans tous les arrondissements de Paris, on aurait dépensé environ 400 et quelques milles, 450 000 peut-être. Donc on a rajouté un petit quelque chose. Pareil pour le budget de fonctionnement. Moi, je n'ai pas voulu que le budget de fonctionnement de ces conseils de quartier soit consacré à, comment dire, éditer des documents pour faire venir les gens. Je dis ça, on peut le prendre en charge de façon à ce que le budget de fonctionnement soit consacré à des vraies activités de quartier. Un cinéma en plein air, une fête de quartier indigné, quartier, des choses comme ça, et que les petites sommes, quand même, qui ne sont pas considérables, mais normalement, il faut les utiliser à bon escient, qui sont consacrés dans ces conseils de quartier à des activités, le soit des activités en faveur des habitants, et pas attirer des affichettes et des tracts pour... Et ça, on le prend sur le budget municipal, le budget d'arrondissement. Voilà, c'est un exemple. Et si je me rends dans les conseils de quartier, je vous le dis franchement, et vous avez bien eu mon empathie pour ces conseils de quartier, c'est que moi, en tant que maire, je le dis, j'ai besoin d'être au contact direct, dans un cadre un peu formel quand même, bien sûr, parce qu'on peut voir les gens dans la rue ou n'importe comment, mais d'être au contact des habitants dans ces conseils de quartier, parce que c'est une forme de démocratie directe qui est très utile, en fait. Alors bien sûr, c'est pas aussi régulé qu'un conseil d'arrondissement ou un conseil de Paris, loin s'en faut, il y a quand même quelques règles, mais je dis qu'il n'y a pas une réunion de conseil de quartier duquel n'est pas sortie une bonne idée qu'on essaie d'appliquer avec plus ou moins de succès après. Il y a beaucoup de choses. Tiens, je prends juste un exemple, un exemple ou deux, qui me vient d'en mémoire parce que c'est le plus important. La traverse, par exemple, que nous avons mis en place là dans le 15e, avec la ville de Paris, eh bien, c'est né d'un conseil de quartier, conseil de quartier Brassens-Branchion. Au départ, il y a des habitants qui sont venus avec ce projet, presque en faisant un dessin, avec l'itinéaire du conseil de quartier, d'une traverse, le minibus de quartier, oui, c'est ça, je vais en parler. Donc ça, ce sont des idées qui sont très, très utiles, évidemment, pour les habitants, et pour leur vie quotidienne de tous les jours. Voilà, je voulais donner cet exemple, je vais en prendre un autre. Je sais qu'on ne peut pas parler longtemps, j'ai sûrement déjà plus de montants de paroles. Bon, alors, très rapidement, je voudrais dire, c'est mon défaut, je n'ai pas que celui-là d'ailleurs, mais enfin bon, je ne voudrais donc pas monopoliser. Quand je suis arrivé dans cette mairie, quand j'étais du maire, oui, j'ai voulu mettre en place des structures participatives nouvelles. C'était des commissions extra-municipales. qui permettaient à des forces vives, si on peut appeler ça comme ça, de façon générique, d'être associés d'une certaine façon à la gestion, entre guillemets, de l'arrondissement. Commission extra-municipale du commerce et de l'artisanat, avec toutes les actions de commerçants. Commission extra-municipale du développement durable, pour l'équilibre du développement durable. Enfin, cinq ou six commissions comme ça. C'est vrai que j'ai mis en place aussi une commission d'attribution de logements. Bon, il n'y en avait pas avant. Alors, on sort un peu de la démocratie massive, mais pas tant que ça. Moi, je considère que ce n'est pas un homme seul, le maire, même si la loi l'y autorise, à attribuer comme ça, dans le secret de son bureau, des logements, ce qui est le problème principal des Parisiens. Et que donc, il fallait mettre, et c'est très important, d'ailleurs, beaucoup d'arrondissements, on l'avait fait avant, des commissions de logements, de dérogations scolaires, de crèches, etc. Donc, tout ça a été mis en place. Et j'ai quelques projets. Alors, je ne sais pas si je le dis, enfin, très rapidement, après. Ah bon, après. Donc, je vais m'arrêter tout de suite. Pour dire que dans tous les... Et je conclurai simplement pour dire que dans tous les domaines de la vie municipale, puisque c'est ma compétence en tant que maire, je ne sais pas de m'élever au-dessus, dans tous les domaines de la compétence, c'est-à-dire que s'agisse de l'urbanisme, de la solidarité, de l'espace public, etc., l'objectif, c'est effectivement la concertation, pendant des réunions même autres que les instances que j'ai évoquées, la concertation, et même une sorte de formalisation dans les structures de concertation et de participation, pour, en plus, et complémentairement, comme je dis au niveau de propos de la démocratie élective, il puisse y avoir une participation de tous les citoyens, enfin, de tous ceux qui s'intéressent, même d'emmener l'ue, à la vie, à la gestion, à l'amélioration des conditions de vie dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre d'une petite intervention, comme c'est un sujet qui est très vaste, et que nous avons la chance d'avoir différents intervenants, qui vont donc enrichir et nourrir le débat, est-ce qu'il serait possible que les applaudissements n'y aient pas leur place, parce que nous ne sommes pas là dans un joute oratoire ? Non, mais la première a eu lieu. Absolument, absolument. Donc, voilà. Et je voudrais passer la parole à Isabelle Roy, conseillère d'arrondissement, pour recueillir ce qu'elle entend de la démocratie participative. A mon tour, d'abord, je voudrais vous remercier toutes et toutes d'être venus, effectivement, nombreux et nombreuses à cette table ronde. Remercier l'association DLP15, qui fait un formidable travail sur le terrain depuis des années, sur la démocratie locale, en termes d'animation de débats et aussi de propositions. Donc, remercier sa présidente d'avoir organisé cet événement. Je suis Isabelle Roy, conseillère d'arrondissement, c'est mon deuxième mandat, et je représente le groupe des élus de gauche du 15e arrondissement. C'est un sujet majeur, la démocratie locale, auquel nous sommes évidemment très attachés, surtout à un moment comme aujourd'hui, où, finalement, une deuxième phase de la démocratie locale est en train de se lancer à Paris, au travers de la mise en place du budget participatif. Donc, je vous incite toutes et tous à aller... Ça commence aujourd'hui. Vous avez une semaine pour aller choisir 5 projets parmi les 15 qui sont proposés et votés. Ceux qui seront remportés le plus de votes dans la mesure de l'enveloppe budgétaire, qui est quand même de 20 millions d'euros, seront mis en place l'année prochaine. C'est tout de même une innovation démocratique qui est majeure, qui pose un acte de confiance réelle vis-à-vis des citoyens parisiens, et qui, pour moi, en plus, est l'incarnation d'une méthode de gouvernance qui est résumément moderne. Et ça sera une initiative qui aura quasiment le montant plus important au monde pour une initiative de ce type. Donc, je tenais à le souligner. Et je crois que c'est d'autant plus important, en fait, cette rénovation de la démocratie locale qu'on vit vraiment une crise de confiance aujourd'hui, une crise de confiance vis-à-vis du politique. Nos citoyens s'éloignent, ont le sentiment que les choix politiques se passent ailleurs. Et du coup, je trouve que le sujet de notre table ronde est d'autant plus important qu'il faut prendre la mesure de ce défi démocratique qui, pour moi, est tout à fait majeur. Et je pense qu'en tant qu'élus locaux, nous avons la responsabilité, en fait, d'agir sur les ressorts sur lesquels nous pouvons agir à notre échelle. Et je crois que c'est tout à fait important. Parce que la démocratie locale, c'est vraiment faire en sorte que chacune et chacun, parisienne et parisien, se sentent encore plus partie prenante, en fait, de la vie de leur cité. Et là, je ne vais pas être trop longue, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que, quand même, depuis 2001, depuis 13 ans, sous la mandature de Bertrand Delannoy, beaucoup de choses ont été faites en termes d'instances locales participatives. On a la mise en place des conseils de quartier, notamment à travers la loi Vaillant en 2002. On a eu le conseil de la jeunesse, le conseil des étudiants, le conseil des seniors, des résidents aussi extracommunautaires pour que les étrangers puissent aussi participer à la vie démocratique locale et faire un certain nombre de propositions. Donc, il y a une culture démocratique à Paris qui est réelle, qui existe et qui, en plus, va progresser, puisque sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, nous voulons aller beaucoup plus loin et l'objet participatif en est une incarnation tout à fait réelle. Je crois que nous voulons aller vraiment vers une co-construction de la démocratie locale. Ça, c'est un terme que j'emploierai peut-être souvent au cours de la soirée. Il y a une co-production des solutions, puisque nous pensons qu'il faut élaborer avec les habitants des mécanismes qui vont leur permettre d'être associés de façon plus étroite aux décisions, puisque nous voulons une démocratie qui soit encore plus ouverte. Donc, je citerai le budget participatif. D'ailleurs, l'année prochaine, il sera aussi localisé par arrondissement. Donc, les habitants et les conseils de quartier auront la possibilité de proposer des projets. Donc, on sera bien dans une démarche ascendante qui est très importante et ça pourra faire l'objet de concertations, à mon avis, au niveau des conseils de quartier. Il y a aussi un volet très important qui est la rénovation du fonctionnement des conseils de quartier. Et notamment, un vœu qui a été adopté par le conseil de Paris a proposé que soit mis fin à la présidence des conseils de quartier par les élus. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous défendons depuis six ans, puisque vous avez parlé un petit peu de ce que vous avez fait, effectivement, depuis six ans. Nous, nous avons défendu une conception exigeante de la démocratie locale à travers quasiment 20 vœux et questions. J'ai fait un petit peu un bilan de ce que nous avons fait depuis six ans en tant qu'élus de gauche. Nous vous avons présenté cette vingtaine de vœux et de questions au conseil d'arrondissement. Quelques-uns ont été retenus. Je crois qu'on ne peut qu'en s'en féliciter, puisque ça a fait progresser la démocratie dans le 15e, et notamment sur tout ce qui était la transparence des budgets dans le sens où c'était présenté au conseil d'arrondissement de façon publique. Mais nous n'avons pas réussi sur tous les plans, notamment sur cette présidence des conseils de quartier. Nous persévérons, puisque, monsieur le maire, je vous rappelle, nous avons commencé à avoir un débat ensemble le 15 septembre. Nous vous avons présenté ce vœu qui relayait aussi le vœu du conseil de Paris, mais de toute façon, dès 2008, on était déjà sur cette position. Vous avez fait une petite avancée que nous avons salubée, puisque vous avez proposé une vice-présidence par les habitants, mais ça ne nous suffit pas, puisque nous pensons qu'en fait, les habitants doivent être au cœur même du dispositif. C'est ça, je pense, la différence. On pourra y revenir dans le débat. Parce que pour nous, la démocratie locale, et notamment les conseils de quartier, ça doit être un lieu privilégié d'expression directe, un lieu qui favorise la participation, mais aussi les forces de proposition et les projets, un lieu aussi qui permette l'expression de la diversité des points de vue et qui n'instrumentalise pas les débats et qui ne détourne pas, en fait, les conseils de quartier et le débat de leur vocation initiale. Et puis, je pense que nous devons aller plus loin sur les conseils de quartier. Dans le 12e arrondissement, je vous donne un exemple, ils ont coproduit la charte de fonctionnement du conseil de quartier, c'est-à-dire qu'ils ont sollicité les habitants, les associations pour dire, voilà, on va refaire la charte de fonctionnement. On ne la refait pas entre soi, on la fait avec tous ceux qui sont aujourd'hui des parties prenantes. Et je pense que ça pourrait être une piste de travail intéressante dans le 15e arrondissement à mener. Voilà, je crois que c'est une conception, un symbole fort que ça ne soit plus présidé par des élus, mais par des habitants. C'est d'ailleurs le cas dans tous les arrondissements de la gauche parisienne. C'est aussi le cas dans le 1er arrondissement, qui est à droite et qui, en fait, a un bureau d'animation avec un secrétaire qui est élu par ce bureau. Donc, en mettant fin à cette présidence, on pense que c'est le meilleur moyen de placer les habitants au centre du processus décisionnel de leur quartier. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en conclusion, je ne sais pas si j'étais peut-être un petit peu longue aussi, on pourra revenir sur ces conseils de quartier qui sont tout à fait importants. Tout à l'heure, au début de mon introduction, je parlais de la défiance aujourd'hui qu'il y a vis-à-vis du politique et justement de l'acte de confiance que nous avons posé en donnant les clés d'une partie du budget, de la ville de Paris à ses habitants. Ce que je souhaiterais, c'est que de la même façon, nous fassions confiance aux habitants du 15e, que nous les mettions au cœur de ce dispositif, car c'est vraiment un moyen pour nous de renouveler la démocratie locale dans notre arrondissement, de lui vraiment donner un nouveau souffle et peut-être même d'amener une remobilisation, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que ces conseils de quartier ne sont pas assez fréquentés et surtout, il y a des catégories entières de la population qui n'y viennent pas, notamment les jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Jean-Luc Duménil. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci, bien évidemment, à l'association d'avoir organisé ce débat qui est un débat important dans la crise politique que nous vivons aujourd'hui. Merci aussi de m'avoir invité, parce que je n'ai pas eu l'honneur d'avoir suffisamment de suffrage pour siéger au conseil d'arrondissement. Néanmoins, je reste bien évidemment à suivre tous les débats qui nous intéressent tous et tous. Effectivement, ça a déjà été souligné, on vit une crise démocratique, une crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire, effectivement, ce que vous disiez, la démocratie élective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, les citoyens ne peuvent pas se contenter aujourd'hui de dire, eh bien, je vais élire telle ou telle équipe et puis pendant six ans, ils vont faire ce qu'ils veulent et puis au bout de six ans, on sera content ou pas content. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Il y a forcément des sujets qui sont transversaux, qui ne sont pas collés à des étiquettes politiques et je pense que pour tous ces sujets, il est important que les citoyens soient mieux consultés, soient mieux associés à l'élaboration de ces projets et à la vie démocratique, mais à la vie tout court, d'ailleurs, de l'arrondissement. Effectivement, dans le temps, les outils ont évolué. On a eu les six cas des commissions extra-municipales et puis, effectivement, il y a eu cette loi qui a permis la création de ces conseils de quartier. Moi, je l'ai vécu, donc j'étais dans le 13e arrondissement à l'époque, mais j'ai vécu l'installation de ces conseils de quartier et, progressivement, finalement, on a fait évoluer leur fonctionnement pour qu'ils soient le plus efficaces possible. On a d'autres outils qui sont des outils connus aussi, des outils de concertation lorsqu'il y a un projet, un projet d'aménagement, un projet d'aménagement de voirie, d'espace vert, de projet immobilier, etc. On sait faire des concertations, mais je crois qu'il faut vraiment que ce ne soit pas juste une information, encore une fois, qui descend du haut vers le bas, mais qu'il y ait un vrai débat sur les choix qui sont à faire en termes d'aménagement. Pour ça, on a aussi des outils qui sont les jurys citoyens, qui sont des outils qui méritent d'être développés, peu utilisés jusqu'à présent, et puis les conférences de consensus qui permettent de regrouper un panel représentatif de la population pour essayer de dégager un consensus, qu'on ne soit pas sur des blocs contre blocs, mais d'essayer de dégager un consensus sur un sujet ou un autre. Mais ça n'enlève pas, ça n'enlève pas pour autant le fait que c'est l'élu ou l'équipe qui a été élue qui, in fine, prend la décision, parce que c'est bien le conseil municipal qui décide, in fine. Mais je pense que la décision est d'autant mieux acceptée qu'effectivement la population a été associée à l'élaboration du projet. Ça nécessite tout ça aussi des moyens. Ça a été un petit peu évoqué aussi, notamment tout l'accès aux données. Aujourd'hui, il y a des tas de données, alors de plus en plus, effectivement, avec les outils open data, etc., les citoyens ont de plus en plus accès à des données. Je pense que c'est un élément essentiel parce que c'est aussi un élément de pédagogie pour comprendre comment ça marche. C'est sûr qu'à un moment, on peut dire que telle personne, elle a envie qu'on construise un établissement pour aux personnes âgées parce qu'elle voit sa retraite approcher. Et puis un jeune couple va dire « Non, moi, c'est une crèche qui m'intéresse. » Et puis un autre, ça va être un bus supplémentaire. Et puis on a un budget, effectivement, il va falloir choisir. Et donc cette démarche de budget participatif a cet aspect pédagogique, je dirais, parce qu'il y a aussi des choix à faire. Les budgets, on le sait, ne sont pas extensibles à l'infini. Donner des moyens aux associations, vous l'avez dit, je pense que c'est important que les associations aient aussi des moyens de travailler face à un pouvoir politique qui a toute une administration ou des intérêts privés qui eux aussi ont des moyens importants. Donc c'est important que les associations qui sont quand même représentatives des citoyens puissent avoir aussi des moyens. une forme de participation, c'est Arikiavic qui a mis ça en place. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est que les citoyens peuvent, sur le site internet de la ville, dire, il y a tel sujet, il faudrait vraiment que nos élus en débattent. C'est-à-dire que les citoyens peuvent interpeller les élus en disant, là, ça ne va pas, il y a tel sujet qui ne va pas, il faut vraiment qu'on en discute. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui vient de la base vers les élus. Je crois que les élus ont besoin de ces allers-retours. Quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui peut être important, notamment quand il y a des grands rendez-vous participatifs, comme on peut avoir des grandes discussions, par exemple, quand on va avoir la révision du PLU, qui vont nécessiter des réunions un peu longues, etc. C'est important aussi, par exemple, qu'il y ait des gardes pour enfants. Parce qu'il y a effectivement des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, qui s'occupent de leurs enfants. Et, ma foi, ils n'ont pas forcément tout le temps nécessaire un samedi après-midi pour venir en mairie pour discuter de la révision du PLU. Et ça pourrait être intéressant qu'effectivement, il y ait un système de garderie d'enfants. Moi, je sais que, dans mon parti, quand on a des grandes assemblées, on organise toujours des garderies d'enfants et ça marche très bien. Voilà. Je vous l'ai dit un tout petit peu, mais effectivement, j'ai été élu, le mandat précédent, dans le 13e arrondissement. J'ai été élu, on disait, élu référent. Les terminologies changent suivant les arrondissements. Donc, j'ai été élu référent sur l'un des conseils de quartier. On a effectivement, de manière participative, travaillé à la révision de la charte des conseils de quartier. On a fait évoluer aussi la composition du bureau d'animation. Le bureau d'animation était composé de trois tiers. Un tiers élu du conseil d'arrondissement, un tiers association et un tiers citoyen bénévole tiré au sort. Et on a modifié cette répartition pour avoir un quart d'élu, un quart d'association et la moitié de citoyens qui se déclaraient. Et puis, on les tire au sort parce qu'il y avait plus de candidats que de places. Ce n'est pas facile à faire fonctionner un conseil de quartier, je le sais. J'étais sur un quartier qui n'était pas simple, mais ça a permis vraiment de faire émerger des projets, de faire émerger aussi des débats. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu des projets concrets d'aménagement de voirie ou des choses comme ça, mais ça a permis aussi de faire monter des vœux ou des questionnements au conseil d'arrondissement et sur des sujets que les élus n'entendaient pas forcément ou n'attachaient pas forcément une importance grande alors que c'était un sujet réel dans la vie quotidienne des gens. Voilà, un petit peu brossé brièvement pour introduire le sujet puis on répondra à toutes vos questions dans le débat. Je vous remercie. Pour ma part, je suis très très heureuse d'entendre les trois intervenants se rejoindre sur une idée, c'est que la démocratie participative est complémentaire de la démocratie représentative. Après, dans le déroulé, il y a des différences, on va y revenir, et toute organisation humaine suppose avoir un règlement, un code approuvé et respecté par tous les membres d'une communauté. En démocratie locale, nous ne dérogeons pas puisqu'il y a une charte qui régit le fonctionnement des conseils de quartier et un règlement intérieur qui fixe la gestion du SICA. Si vous voulez bien, on va parler donc de l'animation et le déroulement des conseils de quartier. Si j'ai parlé du SICA, nous ne pouvons pas exclure de l'expression du débat de la démocratie participative, l'expression associative qui constitue également un des piliers de la démocratie. Donc, au cours de nos échanges, nous évoquerons les moyens de renforcer le fonctionnement et le rayonnement du SICA et l'affichage associatif qui est un point important parce que, comme vous le savez, si vous n'avez pas l'information, il est difficile de participer. Donc, je vais donner la parole à la salle pour commencer le débat sur les conseils de quartier. Si vous avez des questions, en fonction de vos questions, les intervenants répondront et nous poursuivrons. C'est par l'animation des conseils de quartier et le déroulement de ceux-ci. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir décliner votre identité quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Alors, je me définis pas seulement comme habitant du 15e, mais j'ai l'habitude des réunions disons qui ont lieu tous les mois et j'y viens à la fois intéressé et en même temps relativement déçu, mais c'est un problème qui est généralisable. Ça n'a rien d'extraordinaire et ça ne s'applique pas seulement aux 15e arrondissements de Paris. Quand on est habitant, on n'est pas seulement habitant. Et même si je suis un parisien d'adoption entraîné, il faut avouer que je n'ai pas la prétention de voir ce que je dis comme fondant un statut. Ceci dit, j'ai l'habitude de la vie politique non seulement à Paris d'observation et en même temps d'analyse. Je me dirais que ce n'est pas une substance suffisante pour connaître quand il n'y a pas de connaissances et de clarification sur un sujet quelconque. On se pose des problèmes importants de vérité et de démocratie parce que ce qui est intéressant c'est la démocratie locale. Or le problème, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie locale proprement dite de quartier et d'une partie d'un quartier en général quand on est quelque part on est aussi un peu ailleurs et heureusement c'est-à-dire des choses importantes une volonté de connaître d'explorer et d'être honnête en même temps sur le plan des relations qu'on peut avoir avec les autres qu'ils soient des voisins ou autres ou à être quels qu'ils soient. Ce n'est pas une question de discrimination et de distinction au sens classique des sociologues. Ceci dit vous avez parlé d'une tribune et que le problème qu'on s'oppose dans des milieux dans le 15ème c'est essayons de préparer ces séances les uns les autres dans un climat d'échange réciproque où la réciprocité ne vient pas disons d'une centrale proprement dite mais nous avons le sens de la connexion de la solidarité de la sérénité provisoire dans nos relations avec les humains et ceci dit je crois qu'il y a une demande très importante qui se fait elle est à la fois apparemment minuscule mais elle est profonde elle est profonde parce que quand on a une expérience d'année de présence studieuse au comité de quartier et qu'on dit tiens ça pourrait être autre chose on se rend compte qu'il faut faire quelque chose je m'arrête là parce que j'ai l'habitude de la parole et qu'il est bon de se taire au bon moment pour montrer qu'on est capable d'écouter les autres mais il y a aussi un temps d'écoute et un temps d'affirmation de ce que l'on peut vouloir vous voulez autre chose non ? non merci bonsoir je suis habitant dans le quartier Violet Commerce et j'avais une question pour monsieur le maire justement puisque vous avez souligné à très juste titre que le budget d'investissement des consacrés au conseil de quartier était assez faible bien qu'il soit déjà tout à fait conséquent et donc madame Roy a évoqué effectivement le budget participatif qui lui représente quand même 5% du budget de Paris donc c'est quand même 426 millions d'euros sur 6 ans pour tous les arrondissements et nous sommes en train actuellement en tant que parisiens de voter sur ces projets thématiques et ma question c'était de savoir comment le 15ème arrondissement pensait décliner les thèmes qui seront retenus sachant que d'après ce qui nous a été indiqué le suivi de ces projets thématiques qui portent aussi bien sur des thèmes comme la culture dans la ville le sport ou les jardins il ne faudrait pas que ça échappe au 15ème donc comment monsieur le maire comptez-vous nous associer à ce projet qui soulève quand même un budget assez important merci Elisabeth Bérard j'habite pas loin de la mairie donc conseil de quartier Saint-Lambert et je suis une vieille habitante du 15ème arrondissement j'ai été très intéressée par les trois interventions et c'est évident que j'ai pu voir à quel point les conseils des quartiers ont évolué puisque j'ai eu le privilège de faire partie du tout premier conseil de quartier je pense qu'on a avancé mais ce qui je serai très très concrète dans mes observations ce qui me désole toujours c'est de voir que reviennent toujours des questions de grotte de chien de sécurité alors qu'il n'y a pas Dieu soit loué de gros problèmes de sécurité dans le 15ème mais c'est agité comme si ça pouvait occuper le conseil de quartier et l'empêcher de parler d'autre chose vous voyez on a cette impression là du temps en temps qu'on nous brandit des hochets pour occuper le temps je me désole toujours de voir l'absence des jeunes c'est vrai il y a très peu de jeunes la partie prise de parole du public est très courte mais en même temps quand le public parle on revient sur ces sujets crotte de chien etc et donc on sent que le reste du public soupire dans son coin et se replie sous sa tente parce que c'est pas des vrais problèmes que dire encore oui moi je me désole aussi de voir qu'il y a aussi peu de gens au conseil d'arrondissement il devrait y avoir des gens pour venir voir ce qui se passe au moment de la démocratie représentative dans l'arrondissement que dire encore je me désole aussi de voir il devrait y avoir des lieux d'informations et là je me retourne vers monsieur le maire c'est bien qu'on ait un journal info 15 mais je trouve que de temps en temps l'information d'info 15 certains de vos rédacteurs pensent que au niveau d'un journal comme info 15 où on ne devrait plus distinguer droite et gauche si j'ose dire mairie centrale et mairie d'arrondissement on a l'impression d'une polémisation du discours et je termine sur par exemple sur les rythmes scolaires j'ai le privilège de suivre ce qui se passe dans une école maternelle ça se passe remarquablement bien mais l'inquiétude est extrême étant donné que dans le journal c'est marqué que ça se passe mal si bien que on est obligé de faire une information pour les parents qui viennent inscrire leurs enfants à la maternelle pour leur montrer que ça se passe bien donc vous voyez ce que je veux dire c'est il faut de l'information il faut aussi trouver un vecteur pour faire que les citoyens viennent qu'ils dépassent certains sujets et comment faire je n'ai pas la solution comment faire donc voilà c'est plutôt des miennes ce sera la dernière question et puis on passera la parole à nos invités Robert Assens conseiller j'ai été conseiller de vos girards par des expositions et alors j'ai remarqué que beaucoup de beaucoup de réunions de quartier il y avait une part d'information alors bien sûr il faut pour que pour que le conseil puisse prendre des décisions il faut qu'il soit informé c'est sûr mais il ne faut pas que la part d'information soit excessive j'ai assisté à des conseils de quartier où les participants au conseil avaient ils intervenaient à la fin et c'était pas suffisamment or je crois que les conseils de quartier ça ça a un rôle très important en matière de démocratie et que la population enfin il est très facile il est très facile à l'heure actuelle de dire que que ça va mal que le gouvernement ceci que l'Europe etc mais justement il faut que les citoyens puissent s'exprimer pour lutter contre ce pessimisme ce pessimisme ambiant et le pessimisme c'est le c'est le le pessimisme et la passivité c'est le c'est le ressort de toutes les dictatures c'est dangereux il faut donc donner la parole aux citoyens c'est essentiel et justement en particulier je reviens de Montpellier à Montpellier il y a eu un forum c'est une ville comparable au 15ème arrondissement par la population il y avait un forum le week-end dernier qui avait 1200 associations que chacune avait leur stand bon d'autre part je suis un des premiers citoyens du monde depuis plus de 55 ans combien d'habitants du 15ème savent que le registre international du site des citoyens du monde a son siège dans le 15ème 15 rue Victor Durby donc par rapport à ces trois questions et un état des lieux vous voulez peut-être prendre la parole bien sûr et c'est vrai que souvent c'est la même chose d'ailleurs dans toutes les instances les questions se retournent vers le maire forcément donc c'est la raison pour laquelle il est important aussi que le maire participe à ces débats et à ces réunions pour entendre la parole des habitants et pour pouvoir aussi d'ailleurs en tirer la substantifique moelle et éventuellement faire des améliorations moi beaucoup de choses que j'ai faites dans le 15ème je les ai tirées justement de réunions de ce type de réunions de ce type et c'est vrai que il y a une évolution que vous avez bien voulu reconnaître les uns et les autres qui est évidemment totalement perfectible vous avez beaucoup évoqué les conseils de quartier je vois que vous êtes des piliers j'en connais quelques-uns d'ailleurs quelques-uns d'entre vous très bien parce qu'ils participent depuis des années et c'est vrai que c'est une forme de démocratie extrêmement intéressante alors nous avons quand même un certain nombre de sujets spécifiques dans le 15ème qui sont aussi des contraintes il y en a une qui saute aux yeux évidemment par son énormité c'est le cas de le dire c'est la taille de l'arrondissement la taille de l'arrondissement vous savez c'est pas la même chose d'avoir un conseil d'avoir un arrondissement de 240 000 habitants alors peut-être Montpellier ou Bordeaux en tout cas avec 10 conseils de quartier 10 conseils de quartier quel arrondissement 10 conseils de quartier 10 conseils de quartier qui chacun représente environ un secteur de 24 de 20 à 25 000 habitants chaque conseil de quartier représente 20 à 25 000 habitants imaginez ce que c'est que le premier arrondissement où il y a 20 000 habitants à peine où il y a 5 ou 6 conseils de quartier c'est combien 4 ? 4 bon 4 des quartiers c'est 4 théoriquement mais tout 4 ça fait 3-4 000 habitants c'est totalement différent je dis ça pourquoi c'est pas par rapport à l'assistance c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser bien que depuis que je suis maire j'ai fait beaucoup d'efforts on distribue beaucoup de flyers et on le demande aux conseillers de quartier d'ailleurs on leur donne des paquets de flyers d'affiches etc nous même on a des gens de la mairie qui vont distribuer dans les boîtes au web j'ai même fait éditer des grands bandons qu'on installe dans le 15ème à certains carrefous connus participer à vos conseils de quartier on a été l'arrondissement qui a mis en place une vidéo pour les conseils de quartier c'est à dire qu'ils sont filmés les conseils de quartier filmés on a essayé de le faire donc ce sont des pour que ce soit sur internet et que avec sur les réseaux sociaux aussi que ça circule donc ce sont des choses qui doivent populariser faire connaître les conseils de quartier mais si je parle de la taille des conseils de quartier c'est parce que chaque conseil de quartier représente un secteur très considérable qui est de la taille d'une ville moyenne de province un conseil de quartier c'est une ville de province et il y a beaucoup je me rends compte quand les adjoints viennent me rendre compte qu'il y a beaucoup de sujets dans il y a des quartiers qui bougent plus ou moins évidemment mais il y a beaucoup de sujets et je pense qu'un des rôles alors je peux me tromper mais je pense que c'est dites-le moi si je me trompe mais un des rôles quand même des conseils de quartier c'est d'être informé d'ailleurs je crois que c'est dans la loi quasiment d'être informé des opérations des réalisations qui ont lieu dans le quartier si on construit un nouveau collège si on a un ménage à carrefour si il y a un bâtiment public nouveau ou des logements sociaux qui se créent je pense que c'est important de le faire savoir et alors c'est vrai comme ce sont des quartiers immenses ça fait beaucoup de choses ça fait beaucoup de choses dans beaucoup de quartiers alors plus dans les quartiers extérieurs que sur certains centraux mais néanmoins ça fait beaucoup de choses d'ailleurs moi ce que je demande en tant que maire après les conseils dans les conseils préparatoires de quartier les conseillers de quartier délibèrent de leur ordre du jour mais le conseil que je peux donner c'est de limiter les ordres du jour parce que nous n'avons que deux heures pour nous réunir entre 19h et 21h parce qu'on ne peut pas mobiliser les écoles les gardiens etc. pendant toute une nuit donc en deux heures si on veut exposer un sujet quand vous exposez un projet immobilier d'ailleurs on fait venir des opérateurs Paris Habitat ou autre ou la ville c'est long il faut connaître les choses la parole de la salle etc. on ne peut pas traiter plus de deux ou trois questions et je peux vous le dire pour participer moi-même à beaucoup de conseils de quartier ou ceux qui me remontent c'est qu'en plus de ça il y a systématiquement qu'on le veuille ou non j'en suis le premier désolé d'ailleurs parce que c'est à chaque fois la même chose des questions sur la propreté des rues alors systématiquement alors bon ça aussi ce serait bien qu'on ait une meilleure propreté dans le 15ème évidemment c'est l'hygiène publique mais enfin bon pas obligé d'aborder ça à chaque conseil de quartier pendant 10 minutes la sécurité tout ça ce sont des sujets qui deviennent de façon récurrente par la salle par la salle moi je demande qu'on les inscrive si possible enfin bon c'est les conseils des quartiers qui décident mais le moins possible pour parler de choses innovantes dans les quartiers mais sachez qu'on n'occupe pas le temps au contraire moi je constate que les conseils de quartier et les conseils de quartier manquent de temps pour débattre de tous les sujets il y a le problème de la participation de la présence c'est un problème récurrent et général à Paris vous faites en province un meeting par exemple parlons politique avec n'importe quel élu national vous avez à partir d'un certain niveau vous avez 1000 personnes dans la salle dans le coin le plus reculé vous faites avec la même personnalité une réunion dans Paris dans un arrondissement vous avez 100 personnes parce qu'à Paris il y a une surabondance de possibilités pour les parisiens de s'occuper le soir d'avoir des activités etc je le regrette mais on a beaucoup de mal à faire passer l'information sachez que nous n'avons pas de moyens particuliers pour faire passer l'information on distribue des documents des tracts et si cela on fait ça sur internet mais nous n'avons pas de budget et en plus ils sont en baisse on les réduit forcément vu la crise pour l'information ce qui est dommage d'ailleurs des lieux d'information moi je n'ai pas la possibilité de mettre si la ville j'ai vu ça d'ailleurs dans des projets tant mieux d'ailleurs je crois que c'est des projets que la gauche avait présenté ou que la maire de Paris a présenté depuis qu'elle est élue sur des lieux dédiés au conseil de quartier je crois que j'ai lu ça quelque part très bien sauf que moi évidemment en tant que maire d'arrondissement je n'ai aucune possibilité d'attribuer un local quelconque à ce type d'activité tant mieux si la ville de Paris qui a elle les moyens enfin la compétence la capacité pour le faire le fait très bien qu'on ait quelques lieux où les conseils de quartier puissent se réunir en dehors de la mairie ça ce serait très bien et j'essaye aussi de faire dans Info 15 des articles qui essayent bon alors sans doute l'objectif n'est pas complètement atteint d'après ce que vous me dites mais de moins polémiquer possible même si nous devons et si le maire peut porter son message dans ce genre lisez les journaux d'ailleurs des autres arrondissements vous verrez que ça cogne c'est avec un aussi j'essaye de me contenir et d'en faire moins peut-être que d'autres mais sans doute pas assez à vos yeux je pense que c'est d'abord un journal d'information mais où le maire c'est l'expression aussi c'est l'organe d'expression de la mairie d'arrondissement c'est vrai que nous avons eu un débat sur les rythmes éducatifs nous avons dit ce que nous avons à dire je n'ai pas considéré que le maire de Paris de l'époque était dépourvu de moyens d'information pour faire passer son message à lui auprès des parisiens ne serait-ce qu'en écrivant personnellement à chaque parent d'élève ce que moi je n'ai pas les moyens de faire donc vous voyez chacun a son mode d'information je crois qu'il y a un mode d'information municipal pour la majorité d'ailleurs et pour la mairie de Paris c'est tout à fait normal il y a d'ailleurs un magazine qui est tiré je crois à un million d'exemplaires et puis il y a d'autres moyens et puis au niveau de la mairie d'arrondissement souffrez quand même que le maire d'arrondissement puisse exposer ce rassemble de sujets sans être j'essaye ni trop agressif ni trop polémique des choses et d'ailleurs je me réjouis qu'on ait pu augmenter un petit peu très peu modestement mais quand même la part de la gauche sur le Afro-15 dans le prochain numéro d'ailleurs des choses comme ça on discute on essaie de discuter et de progresser dans la démocratie si je peux dire enfin enfin vous avez parlé du budget participatif bon vous avez peut-être lu des déclarations de moi dans la presse j'ai adhéré à ce dispositif du budget participatif vous savez à partir du moment où il y a de bonnes idées quelle que soit l'origine de ces idées de gauche ou droite je suis preneur regardez moi j'ai mis en place dans le 15ème et je voudrais que ça fonctionne mieux d'ailleurs encore il y a des progrès un conseil représentatif des étrangers non communautaires des représentants des étrangers non communautaires bon tous les arrondissements n'en ont pas voilà un conseil des parents aussi des choses comme ça je crois que c'est important ça se fait la ville les a fait j'ai adhéré à ces idées je le fais le budget participatif alors là pour cette année nous dépendons quand même beaucoup de la mairie centrale puisque ce sont des thèmes qui sont transversaux qui sont pour tout Paris nous nous avons mis en place le mieux possible et c'est vrai avec peu de moyens les moyens de communication et de vote qui sont demandés par la mairie centrale et nous allons suivre ça mais alors là comment faire en sorte que le 15ème soit vote je compte sur votre appui et tous ici pour que nous puissions participer d'ailleurs voter et puis ensuite faire en sorte que quand il y a des projets qui peuvent concerner tout Paris nous puissions bien sûr en bénéficier le plus possible bien sûr moi je serai très éco d'ailleurs je rencontre madame Hidalgo régulièrement on parle de tout ça on essaye chacun de faire notre boulot elle de maire de Paris moi de maire d'arrondissement dans l'intérêt des habitants en se dégageant le plus possible pour ces sujets de la polémique politicienne qui bon c'est bon le temps d'une élection après on travaille et oui alors ensuite je pense qu'il faudra qu'on se concerne d'ailleurs dans les conseils de quartier ce qui me paraît tout à fait opportun pour voir comment lorsque dès l'année prochaine ce sera au conseil de quartier comment on on optimise cette proposition même si alors il y a quand même quelques questions qui se posent encore qui ne sont pas totalement résolues et qui m'intéressent moi est-ce que par exemple ces budgets seront prélevés sur les budgets d'arrondissement parce que vous voyez ce que je veux dire si c'est une manne supplémentaire qui tombe de l'Amérique centrale je suis preneur si on me dit il y aura une partie de votre budget qui ira là c'est moins drôle c'est moins drôle déjà parce que il y a des je vois bien déjà bon c'est normal les budgétaires sont les budgétaires qui sont à la direction des finances de la ville ou à Bercy ou d'importe où c'est toujours pareil et je vois bien qu'ils ont toujours tendance à essayer de biaiser pour récupérer quelque part les hommes et faire avec l'opération branche je ne fais pas de procès d'intention mais je n'ai pas encore de réponse tout à fait précise là-dessus vous voyez donc et que aussi la ville ne se décharge pas sur ses budgets participatifs de dépenses obligatoires qui sont les siennes aussi il y a des dépenses obligatoires très lourdes très importantes à Paris et qui doivent être assumées également et pour terminer sur un autre sujet mais juste pour l'esquisser ça peut être intéressant aussi c'est vrai que de plus en plus de participation des habitants par le biais de cette démocratie participative moi je suis à fond pour je le dis d'ailleurs j'essaie de le pratiquer même concrètement même avec des imperfections des insuffisances et tout ça depuis 6 ans mais je dis aussi il est important que les mairies d'arrondissement parce que c'est là que siège la démocratie élective par rapport à la mairie centrale soit aussi traité de façon participative c'est à dire qu'il y ait une association et là aussi il y a du progrès à faire même s'il y a eu d'évolution ces 15 dernières années et tout ça que la mairie d'arrondissement soit considérée comme un partenaire beaucoup plus étroit actif par la mairie centrale en matière de pilotage territorial d'information par les services centraux de participation des fonctionnaires centraux aux réunions d'arrondissement aux réunions locales de redéploiement aussi d'un somme d'effectifs de l'échéance centrale vers les mairies d'arrondissement qui sont sous-effectifs chroniques moi il y a des jours où je me dis mais on ne va pas pouvoir ouvrir tel ou tel service si on ne recourt pas des expédiants du droit à l'expérimentation tiens il y avait une idée qui avait été très bonne lancée par Bertrand Delanoé ça n'a pas été jusqu'au bout malheureusement qui était l'instruction des subventions aux associations jusqu'à une certaine somme au niveau local voyez il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau de la démocratie participative sur laquelle on s'est exprimé et aussi même d'ailleurs au niveau de l'échelon démocratique électif local de la mairie d'arrondissement quelle qu'elle soit dans tous les arrondissements parisien même s'il y a eu des progrès bien sûr importants excusez-moi avoir été un peu long mais il y avait beaucoup de questions Madame Roy vous avez des choses à dire oui moi je vais revenir sur un certain nombre de questions de sujets qui viennent d'être abordés déjà sur le budget participatif effectivement les modalités techniques qui sont en train aujourd'hui d'être réfléchies pour savoir effectivement est-ce que ça va se passer au niveau du budget d'investissement localisé des arrondissements est-ce qu'il y aura un budget supplémentaire tout ça n'est pas encore validé ni décidé en revanche ce qui est important de souligner c'est qu'il y a une véritable volonté de concertation de la part de la mairie de Paris de travailler avec l'ensemble des maires d'arrondissement pour définir de façon consensuelle ces modalités qui vont s'appliquer donc ça je pense que ne faisons pas de projet d'intention puisque nous sommes vraiment dans une logique de concertation avec l'ensemble des maires d'arrondissement sur ce sujet en revanche je tenais aussi à souligner le fait que dans d'autres mairies d'arrondissement notamment le 12ème le 13ème et je crois qu'il y en a encore quelques-unes d'autres finalement ils n'ont pas attendu cette mise en place du budget participatif pour eux-mêmes soumettre déjà à validation des habitants une partie de leur budget localisé notamment c'était le cas dans le 13ème arrondissement je crois sur des projets d'espace vert où même les montants de chaque projet étaient affichés et faisaient déjà l'objet d'une concertation avec les habitants donc je tenais à souligner ça parce que c'est vrai qu'ils ont finalement été précurseurs dans le mode de fonctionnement et ils ont déjà utilisé leur budget localisé assez fin ça c'était pour faire une petite précision sur le budget participatif après pour réagir un petit peu aux questions qui ont été posées je suis assez d'accord avec madame Bérard sur les questions qui reviennent fréquemment dans les conseils de quartier moi-même dans le conseil de quartier à la réprocession je me suis beaucoup battue dans les trois dernières années pour que quand même on arrête de tourner en route sur certains sujets qui quand même étaient récurrents comme la sécurité et la propreté alors qu'il y a d'autres sujets qui viennent des habitants qui ont envie qu'on parle d'autre chose donc par exemple on a parlé de solidarité on a parlé d'animation culturelle d'ailleurs la solidarité fait partie en fait des sujets sur lesquels la mairie de Paris dans ces réflexions qu'elle a présentées dans ce fameux vœu dont j'ai parlé tout à l'heure le vœu de l'exécutif parisien de mai on a envie que la solidarité devienne un nouveau domaine en fait pas de compétences mais en tous les cas un domaine sur lequel s'investissent plus particulièrement en fait les conseils de quartier à l'avenir mais ça je crois aussi qu'on a eu des différends sur comment se passent les définitions d'ordre du jour je pense que s'il y avait un élargissement en fait à l'ensemble des habitants si quelquefois on leur laissait un petit peu plus proposer des ordres du jour peut-être qu'on éviterait aussi toujours de tourner en rond sur un certain nombre de mêmes sujets parce que sur la sécurité je parle dans le conseil de quartier dans lequel j'étais c'était pas forcément tout le temps il demande des habitants voilà d'où en fait quand même le point majeur qui est effectivement de renverser la tendance aujourd'hui dans le 15e arrondissement en faisant en sorte que ce soit les habitants qui prennent la main qu'on leur donne en fait la main sur ces conseils de quartier je crois qu'on s'éviterait aussi les problèmes que vous avez tout à fait justement évoqués après effectivement la prise de parole en public le fait qu'on ait pas assez le temps c'est vrai que je crois que tout le monde en est conscient qu'il faut limiter un petit peu les ordres du jour pour effectivement réserver un temps de parole suffisant pour que les habitants puissent s'exprimer mais peut-être aussi qu'il faudrait là aussi qu'on ait plus de réunions c'est un vœu qu'on avait présenté en tant que groupe de gauche au maire du 15e qui avait été rejeté d'ailleurs pour dire voilà il y a trois réunions par an alors c'est pas limitatif en réalité dans la charte de fonctionnement des conseils de quartier mais nous on voulait que ce soit inscrit la possibilité vraiment d'en faire plus parce qu'on sent bien que quelquefois on est limité qu'effectivement il y a ce que a dit monsieur Assens très justement peut-être des fois trop d'informations c'est-à-dire que finalement on reste là aussi dans une information dans un mécanisme descendant et qu'on n'a pas le temps justement de traiter d'autres sujets donc si on fait plus de réunions forcément mathématiquement on aura plus de temps pour traiter une plus grande variété de sujets qui sont peut-être plus largement les habitants et puis sur la communication donc là aussi je pense qu'il faut complètement revoir reposer les choses bien à plat donc vous dites effectivement les conseils de quartier on peut mettre des flyers on fait de la com etc mais dans d'autres arrondissements parisiens il y a des plateformes web vraiment hyper bien faites où les conseils de quartier peuvent publier leurs informations j'ai même vu qu'ils peuvent inviter les habitants à venir participer aux commissions des conseils de quartier tout ça c'est public voilà tout ça c'est ouvert je pense au 13ème parce que j'ai été voir le site la plateforme du 13ème qui avait très très bien fait c'est le cas aussi dans le 14ème j'ai été voir le site du conseil de quartier Pernetti qui est vraiment très bien fait aussi donc je pense qu'il faut que la démocratie locale ça passe aussi par la modernisation des moyens et par une plus grande place des outils numériques parce qu'encore une fois c'est pas parce qu'on ne vient pas qu'on ne peut pas se déplacer sachant qu'on est tous d'accord qu'on ne s'intéresse pas à la vie de la cité simplement ben voilà des fois on est pris par d'autres obligations donc le fait d'investir peut-être plus massivement là je parle du 15ème dans des outils numériques permettrait aussi de revivifier un peu cette démocratie locale qui effectivement sur le côté présentiel physique dans les conseils de quartier est un peu à Tône et je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit aussi nous beaucoup plus développer enfin moi que je souhaiterais qu'il soit développé dans le 15ème ça marche ailleurs il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ici et notamment peut-être pour une population plus jeune ça serait plus motivant de passer par ces outils numériques voilà ce que je voulais dire est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui ont été évoqués le fait sur monsieur Assens qui dit effectivement donner plus la parole aux citoyens je viens d'en parler à travers le fait qu'il faut multiplier les réunions mais je crois que fondamentalement voilà je vais redire ce que j'ai déjà dit il faut complètement renverser les choses il faut inverser il ne faut pas être dans le descendant il faut être dans l'ascendant je suis d'accord que la démocratie représentative et participative elle se complète bien sûr mais je crois surtout qu'il faut qu'on considère notre rôle d'élu comme un rôle d'accompagnement comme un rôle voilà de coopération de travail en commun et pas dans ce qui est aujourd'hui le cas dans le 15ème quelque chose qui soit quand même plus dans une sorte de cadre plus contrainte dans un encadrement puisque c'est quand même le cas par cette présidence et que voilà il faut redéfinir ça il faut remettre à plat et puis par rapport à donc à des choses que vous avez dites plus largement sur la démocratie locale et je voulais je rebondis aussi à ce que vous avez dit monsieur Duménil on n'a pas eu le temps d'en parler mais il y a d'autres outils de démocratie locale à Paris oui je voudrais juste souligner sur l'ipétition ça c'est bien je voulais remonter sur ce qui a été dit sur Reykjavik parce que voilà l'ipétition c'est aussi un moyen de solliciter directement le conseil de Paris mais pour l'ipétition si je peux me permettre il y a un chiffre qui est quand même considérable il faut 5% donc de la population ce qui fait que ça va changer mais il faut parler de ce qui a été déjà fait c'est une très très bonne initiative mais on avait énormément de mal à recueillir autant de signatures qui puissent la valider et que cette pétition soit prise en compte par le conseil de Paris monsieur Duménil oui beaucoup de choses ont déjà été dites effectivement on ne peut pas se contenter enfin je pense que on ne peut pas se contenter des budgets des conseils de quartier enfin c'est très important ça a permis effectivement de faire certains aménagements par exemple des aménagements de voirie ou des compléments sur un espace vert ou ce genre de choses mais ce qui a été intéressant aussi sur certains dossiers c'est qu'on a dit on doit aménager cette place et comment on fait pour faire participer les habitants de cette place à cet aménagement et pour le coup il y a eu une équipe qui a été il y a eu un cahier des charges et puis une équipe qui a été désignée pour qu'effectivement il y ait un travail fait réellement avec les habitants des immeubles c'était dans un quartier où il y avait un quartier plutôt ancien mais c'était cette place là c'était des bâtiments des années 60 et c'était une place qui avait des problèmes aussi de sécurité pour le coup avec des problèmes de trafic de drogue enfin c'était pas c'était pas du mince quoi et effectivement avec des aménagements datant des années 70 et qui n'étaient pas adaptés aux besoins ce travail a été long a été fait avec les habitants avec le conseil de quartier c'était pas le budget du conseil de quartier c'était bien le budget de la ville mais c'est bien la participation des habitants qui a permis d'aménager l'aménagement était assez minéral mais avec des arbres et dessous c'était une dalle voilà et aujourd'hui si vous y allez en fait le projet consistait au départ les services des espaces verts vous voulez enlever les arbres et faire complètement autre chose et les habitants ont dit nous on veut les garder nos arbres mais faites-nous autre chose ils ont décidé un vrai jardin aujourd'hui avec des cheminements il y a une privatisation de l'espace au pied des immeubles avec des aménagements de qualité tout ce travail là a été très long ça a demandé deux ans mais à l'arrivée tous les habitants ayant participé finalement se sont appropriés l'aménagement et ils l'ont respecté parce que si vous avez quelque chose de plaqué et bien c'est voilà c'est quelque chose qu'on nous fait ils nous ont changé l'aménagement de la rue mais non justement il faut passer à autre chose je pense que c'est quelque chose d'essentiel alors c'est vrai que vous parliez des sujets qui reviennent etc on a les mêmes partout à travers Paris donc voilà je vous rassure pas de ce point de vue mais c'est lié à plusieurs choses entre autres de fait à la sociologie et aux classes d'âge des personnes qui se déplacent de fait en partie et qu'on a eu le souci effectivement d'essayer de faire venir des gens plus jeunes l'outil informatique l'outil web a été pour ça une bonne chose et le travail qu'on a fait sur la charte et le travail qui a été fait ensuite pour avoir des plateformes voilà ça a intéressé une classe d'âge un peu différente et du coup effectivement du coup on a créé un mode d'intervention qui ne sont pas des soirées on va passer de 19h à 21h une soirée dans une salle dans une école enfin bon dans un préau c'est pas forcément très fun quoi et on a sûrement d'autres choses plus intéressantes en revanche si ben voilà via les réseaux sociaux via internet on voit les choses et puis on est accroché puis peut-être qu'on va venir pour intéresser les gens aussi il ne faut pas faire que de l'information et vraiment l'information c'est quelque chose d'important parce que sans l'information on n'a pas l'outil pour ensuite discuter échanger et donner son avis mais en même temps il ne faut pas que ça bouffe tout le temps donc il faut trouver cet équilibre c'est pas c'est pas c'est pas facile autre outil qui est intéressant aussi c'est de on aboutit à un moment à un projet et puis il y a plusieurs options et on fait une consultation des habitants concernés c'est pas forcément tout le quartier c'est pas les les 20 000 habitants c'est les les trois rues concernées mais tout le monde va avoir un petit document il va y avoir le samedi une petite table qui va être mise on va mettre les documents dans les boîtes à lettres les gens peuvent voter et ça marche très bien on a de très bons retours sur les gens mettre une croix option A option B option C et voilà c'est aussi une façon de faire participer les gens je crois que on a on a il faut il faut chercher il faut inventer et je pense que toutes les idées sont les bienvenues dernière chose on avait aussi mis en place des groupes de travail thématiques on en avait trois qui fonctionnaient bien qui était un qui était sur l'urbanisme parce que dans mon conseil de quartier il y avait un morceau de la ZAC Paris-Rive-Gauche un autre sur sur développement économique et emploi parce que là aussi sur Paris-Rive-Gauche il y avait beaucoup d'entreprises qui s'installaient mais ce n'était pas forcément les habitants du quartier qui allaient travailler dans ces immeules donc voilà il y a eu ce désir là qu'est-ce que j'ai dit d'autre espace public j'ai dit espace public espace vert aménagement de voirie oui et puis c'est ça voirie enfin voirie déplacement côté déplacement voilà je vais essayer de partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues en tant que conseillère de quartier tout ce qui a été dit c'est on pose les problèmes très clairement mais je pense que quand les personnes candidates pour être conseillers de quartier et qu'ils se trouvent tirés au sort et qu'ils deviennent conseillers de quartier ils se trouvent tout d'un coup dans un conseil de quartier où ils ne savent pas vraiment quoi faire et c'est pour ça que la formation qui est proposée par la ville de Paris en continu est très très importante est-ce qu'il ne serait pas possible de relayer ces formations par exemple dans les formes que vous pouvez par la mairie d'arrondissement pour armer entre guillemets ces conseillers de quartier et d'un autre côté nous avons parlé donc du des sujets de projet et tout j'ai pu constater pour mon conseil de quartier Saint-Lambert et je vous avoue que je ne sais pas si j'ai du mérite mais je fais régulièrement les dix conseils monsieur le maire témoigné donc souvent j'étais assez étonnée de constater qu'on nous présente des projets privés alors quelle est la part d'intervention des habitants sur un projet privé c'est très bien à titre d'information bon ça c'est une parenthèse en ce qui concerne les projets c'est pas simplement un projet qui est lié à un périmètre qui définit le conseil mais nous traversons tous différents quartiers pour aller travailler pour aller faire les courses et tout si je me permets de faire cette remarque nous avons vécu dans l'ancienne mandature mais je pense qu'on sera plus confronté à ce genre de problème quand on devait poser des questions après notre identité il fallait qu'on décline notre adresse et si on était du trottoir en face on n'avait pas le droit à la parole donc vous êtes très très sensible à la participation démocratique donc je pense que ces points là vont certainement changer vu que déjà il y a ce débat c'est un très bon début et est-ce qu'on pourrait pas envisager je sais que votre emploi de temps est très très chargé avec les différentes délégations à la mairie d'arrondissement mais de faire des réunions d'information pour tout ce qui est aménagement urbain et juste évoquer lors des conseils de quartier dans les réunions publiques de deux heures un petit quart d'heure en disant qu'il y a tel projet mais si les citoyens souhaitent vous pouvez en fonction de leur souhait organiser peut-être une réunion à la mairie invitant l'ensemble des conseils de quartier puisque nous sommes tous concernés vivant dans le 15ème arrondissement et ce qui permettrait peut-être de laisser la parole aux habitants et ce serait peut-être un des points qui feront que les habitants participent davantage au conseil Est-ce que quelqu'un veut ajouter ou il y a des questions Jeanne Hervé bonjour je suis habitante à mi-temps du 15ème arrondissement depuis 1974 c'est vrai que je reconnais une reconnaissance globale des projets de quartier et des activités des conseils de quartier c'est vrai que je reconnais aussi des informations sélectives par l'intermédiaire du bulletin municipal et que je pense comme Mme Roy l'a signalé la nécessité de faire circuler véritablement des informations à l'intérieur du quartier c'est vrai que c'est important on a 250 000 habitants dans le 15ème arrondissement ça ne se touche pas comme 40 000 habitants comme dans d'autres arrondissements mais il n'est pas impossible de penser à une sorte de journal des conseils de quartier qui fonctionnerait par un site web numérique évidemment d'un accès assez facile et on pourrait constituer je dirais construire ce journal par une série de rubriques où on retrouve les problématiques des différents habitants de cet arrondissement j'entends les problématiques de la jeunesse puisqu'on a un lycée pilote on a une université j'entends aussi les problématiques du 3ème et 4ème âge j'entends une programmation sur qu'est-ce que je fais je suis là dimanche qu'est-ce que je vais faire alors si je sais que dimanche il peut y avoir une réunion de telle association ou un spectacle ou un concert ou une conférence culturelle etc je pourrais dire tiens dimanche je ferai ça il peut y avoir aussi ce que vous avez signalé tout à l'heure une part d'humour et une part de rêve à l'intérieur de cet univers complexe et protéiforme qui est un quartier voilà et je pensais par exemple je me dis à quoi je pense aujourd'hui je pense que j'ai lu un article sur les kiosques les kiosques à musique et je me dis tiens il y a ce kiosque à musique qui est au centre de la place Adolf Scherrioux qu'est-ce que j'en fais avec mon imagination qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'ai fait des concerts de musique classiques il y a beaucoup de musiciens classiques dans l'arrondissement est-ce que j'invite des jeunes à faire des concerts rock du rap ou autre est-ce que je fais un centre d'information santé on a toujours besoin d'informations de cet ordre est-ce que j'organise une zone culturelle racontée des légendes ou des poèmes etc c'est un point un point d'ancrage du 15ème arrondissement dont je ne sais pas ce qu'il va devenir je ne sais pas s'il y a des projets autour de ça mais je me dis tiens ça c'est concret on pourrait peut-être faire quelque chose autour de ça voilà j'ai pris la parole je n'ai pas attendu qu'on me la donne y a-t-il d'autres questions bonsoir Pascal Higard je suis conseiller de quartier depuis quelques années maintenant dans le 15ème sur Emoriozola et mes réflexions sont les suivantes on a effectivement l'impression qu'il y a quelques années enfin on a eu l'impression il y a quelques années que la démocratie participative était un peu le poil à gratter des élus et des fonctionnaires dans la réalisation des projets puisque la consultation des habitants faisait toujours remonter des problèmes que devaient gérer les élus et les fonctionnaires ensuite différentes réflexions concernant notamment la présidence des conseils de quartier alors donc moi qui ai vécu plusieurs conseils de quartier depuis maintenant 6 ans et j'entame ma 7ème année je pense que la présidence des conseils de quartier par un élu permet d'organiser assez sereinement l'ordre du jour des réunions parce que la rentrée qui a été faite la semaine dernière dans mon conseil de quartier a montré que les idées fusaient dans tous les sens effectivement quand on a des novices qui arrivent et c'est bien de renouveler les participants à ces conseils de quartier mais on s'aperçoit qu'on parle dans tous les sens et quand après on rappelle aux gens et aux participants donc ok avoir des idées c'est une bonne chose mais les mettre en application c'est une autre chose et c'est un tout petit peu plus compliqué on commence à voir effectivement le champ des idées se réduire à la possibilité à la disponibilité à la capacité des gens à intervenir dans tel ou tel domaine et ensuite pour élire un président de conseil de quartier en son sein il faut savoir qu'il y a un mandat dure de 3 ans et je me pose des questions sur la capacité qu'aurait cet élu membre enfin élu membre élu pardon au sein des conseils de quartier pour piloter quand même des gens qui viennent de tous les horizons on a des jeunes on a des personnes un peu plus âgées on a des cadres on a des ouvriers on a des gens de droite des gens de gauche des gens du centre des gens des extrêmes on a vraiment toutes les typologies de représentation et gérer ces réunions ces ordres du jour sans avoir un minimum de compétences parce que je pense que les élus ont un certain nombre de compétences et disposent d'un certain nombre de formations pour essayer d'encadrer ce genre de réunion il me semble tout à fait intéressant que la présidence soit organisée et si possible par les élus alors qu'une vice-présidence soit effectivement donnée aux habitants très bien très bonne chose mais après c'est pas le président qui fait le conseil de quartier j'ai plaisir à dire que tous les sujets que j'ai voulu aborder en conseil de quartier ont été abordés jamais je ne me suis fait conduire par un élu pour décider de tel et tel sujet à aborder dans un conseil de quartier ensuite je me dis aussi que le conseil de quartier c'est aussi le relais entre les habitants d'un quartier et les élus on a donc à ce titre une place assez privilégiée pour être en contact directement avec les élus qui lui connaît les rouages de l'administration parisienne parce que pour ceux qui auront la chance d'être conseillers de quartier ou qui sont déjà conseillers de quartier et qui auront la chance d'avoir les formations et je pense qu'effectivement c'est important de décentraliser les formations dans les arrondissements mais quand vous allez faire la formation sur le fonctionnement de la mairie de Paris c'est une toile d'araignée monstrueuse pour comprendre qui doit décider dans quel domaine avec quel budget en combien de temps etc c'est assez phénoménal et j'ai fait un petit peu de droit quand j'étais jeune donc c'est assez compliqué et ça permet donc aux élus de pouvoir remonter directement au service concerné les plaintes ou les remontrances des conseillers de quartier ensuite désolé j'ai pris des notes donc je suis en train de les relire concernant la communication alors effectivement on a un gros souci de communication et je pense que c'est aussi une des raisons de la fréquentation des réunions publiques du conseil de quartier il faut absolument qu'on passe à l'ère du numérique il faut qu'on passe sur l'ère des plateformes globalisées alors peut-être pas un blog par conseil de quartier je pense que la mairie de Paris pourrait essayer d'organiser une plateforme commune ne serait-ce que pour des gains de productivité et financier de manière à ce que chaque conseil de quartier puisse venir contribuer sur cette plateforme commune et y mettre effectivement toutes les remarques comme le disait la personne qui est intervenue juste avant moi l'envoi de SMS par exemple c'est des choses aujourd'hui qui ne coûtent plus rien on pourrait très bien imaginer de rappeler aux habitants d'un quartier que ce soir il y a la réunion et qu'on puisse leur envoyer un SMS de rappel ensuite qu'est-ce que j'avais marqué d'autre concernant les budgets participatifs alors on a on a vu effectivement que les budgets participatifs avaient été donnés par la mairie de Paris moi ce qui me fait peur dans ce sujet c'est que on rajoute encore un échelon ou une organisation de démocratie de proximité alors qu'on ne renforce pas les moyens des conseils de quartier vous l'avez dit tout à l'heure 8200 euros d'investissement par an pour les conseils de quartier 3300 euros pour le fonctionnement c'est quand même assez léger et quand il s'agit de mettre une jardinière ou un banc on arrive très vite à dépasser ce budget donc je pense qu'il y aurait une réelle plus-value à ce que les conseils de quartier budget des conseils de quartier soient abondés par la mairie centrale et on a vu qu'a priori c'était fait dans certaines manifestations ou dans certaines situations mais pourquoi pas aussi par la mairie de Paris pour monter des gros projets je vais prendre simplement un exemple je suis désolé d'être un petit peu long je retrouve également d'ailleurs des anciens collègues du conseil de quartier sur Emoryozola on a alerté la mairie du 15ème on a alerté la mairie de Paris sur l'île aux signes avec l'organisation des défaites que l'on a pu développer sur cette île sur cet espace qui était laissé complètement à l'abandon depuis des années on a fait à quatre reprises des défaites sur l'île on a fait un sondage avec le vote on a demandé aux habitants de faire des propositions sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire de cet espace pratiquement un hectare c'est énorme dans Paris et on a recueilli un certain nombre de propositions qui nous ont conduit à faire à demander à la mairie de Paris et à la mairie du 15ème de faire évoluer cet espace et aujourd'hui on a je crois 400 000 euros qui ont été investis pour mettre en place des agrès sur cette esplanade le conseil de quartier a été dans ce sens un vrai moteur pour mettre en place des sujets et des activités très concrètes pour le quartier d'ailleurs on aimerait que les travaux puissent se poursuivre pour au moins rénover l'allée au signe qui est dans un état déplorable et qui nécessiterait d'être aujourd'hui rénovée je vais être obligée de passer la parole et on reviendra dernière petite remarque sur la fréquentation la qualité c'est pas la quantité donc voilà et après tout dépend des sujets et les conseillers de quartier doivent être maîtres de leur ordre du jour désolé bonsoir Jean-Marie Bénier je voudrais je suis heureux d'entendre qu'on est tous d'accord pour que le citoyen participe à la vie locale s'il ne participe pas actuellement c'est qu'il y a des entraves essayons de soulever ces entraves alors je vais prendre des exemples on a dit que l'e-pétition c'était une solution nous avons testé tous les modes de consultation sur internet notamment le vote pour les berges un citoyen pouvait voter 50 fois il se trouve que pour l'e-pétition du fait qu'elle interpelle le conseil municipal il y avait des règles bien précises qui faisait qu'on ne pouvait pas voter deux fois c'est pour vous montrer que les règles non mais ce n'est pas un reproche je veux dire ça montre que les règles alors maintenant allons plus loin localement un citoyen qui postule pour être conseiller de quartier s'il n'a pas la chance d'être retenu n'existe plus il n'est plus associé à quoi que ce soit moi j'ai été suppléant ma femme était titulaire elle recevait des courriers et moi j'étais dans les limbes je ne servais plus à rien or il n'y a que 1100 candidats dans le 15ème pour être conseiller de quartier pourquoi on institue des règles qui les écartent ascension les je veux dire il n'y a que la main de l'expert qui a distingué un citoyen d'un autre c'est pas un programme politique c'est pas des idées c'est la main d'un juriste bon enfin dernier point j'ai eu la chance de participer au bilan des budgets participatifs dans le 12ème ce mode opératoire est associé à des procédures nouvelles notamment les citoyens qui participent à la définition de ces budgets sont associés aux services techniques monsieur le maire vous reprochez souvent que les projets des citoyens ne peuvent pas être entrepris notamment j'ai l'expérience du 15ème de Saint-Lambert où on avait voté quelque chose qui était impossible à réaliser puisque le square était classé et était protégé bon il suffisait que le jour du débat il y ait un représentant des services techniques qui disait attendez monsieur mesdames vous êtes confrontés à un problème juridique c'est pas la peine d'aller plus loin donc ces entraves à la participation ils existent c'est ça qu'il faut lever c'est à dire que dès le départ il faut associer les services techniques au débat des citoyens dès le départ ceux qui ont voulu participer à la vie locale ils participent toujours c'est pas parce que le juriste ou le huissier a sorti un nom qu'il n'existe plus voilà c'est simplement ça je voulais dire essayons d'entreprendre de nouvelles règles bonsoir Claude Darjean je suis conseiller de Paris et du 15ème et donc au conseil de Paris je siège au groupe socialiste il se trouve que donc je siège comme élu dans des conseils de quartier depuis 2001 d'abord à Georges Brassens et sur la dernière mandature et de nouveau là à Emorio Zola moi je considère mais c'est notre sentiment collectif que les conseils de quartier c'est quelque chose d'extrêmement important comme adjuvant je dirais de la démocratie représentative en même temps moi je suis inquiet parce que je crois que la formule elle peut s'user et si je regarde la façon dont les effectifs des conseils de quartier dans le 15ème s'érodait à la fin de la dernière mandature je crois qu'il y a un vrai souci alors on va voir là on va repartir mais il faut qu'on réfléchisse là dessus parce que quand même sur des quartiers qui en moyenne font 24 000 habitants 50 personnes 3 réunions par an c'est quand même pas beaucoup donc il y a un souci me semble-t-il de ce point de vue là alors première remarque je viens de regarder sur le site de la mairie du 15ème on a un cycle de conseils de quartier qui commence je n'ai pas trouvé la date des conseils de quartier il y a marqué les conseils de quartier vont se réunir 19h-21h mais quand on cherche la date de chacun d'entre eux je ne l'ai pas trouvé donc il y a là quand même un moyen d'action qui est un moyen d'information tout à fait fondamental et je pense que si on veut que les habitants viennent il faut faire feu de tout bois et notamment de celui-là en second lieu il y a une question de thème il y a une question de thème on l'a dit moi j'ai constaté qu'un certain nombre de conseils sécurité propreté propreté sécurité je vous ai entendu monsieur le maire en disant que vous souhaitiez qu'on parle d'autre chose je suis obligé de remarquer qu'à mon conseil de quartier Muriozala votre adjointe quand elle est intervenue avant même que les habitants aient fait fuser les thèmes elle a proposé un ordre du jour l'ordre du jour c'était quoi sur Beaugenelle la sécurité la propreté la mobilité enfin deux thèmes sur trois c'était sécurité et propreté donc il faut peut-être de ce point de vue là que les ordres du jour proposés par vos adjoints soient en accord avec votre souhait qu'on ne parle pas que sécurité et propreté dans ces conseils de quartier parce que je crois que là on entre dans une spirale qui est une spirale un peu compliquée après il y a des diversités alors quand on a entendu ce que nous faisait Jean-Luc Duménil sur le 13ème on voit qu'on peut imaginer des choses tout à fait tout à fait différentes moi je crois qu'on a des vrais progrès à faire en la matière je crois qu'on a des vrais progrès il reste un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord mais on verra bien la suite sur la question de savoir qui doit animer le conseil de quartier c'est de votre responsabilité pas de la responsabilité de la ville de Paris que d'organiser les conseils de quartier donc c'est la mairie d'arrondissement qui les organise le vœu du conseil de Paris a été de dire c'est illogique que dans une minorité d'arrondissement de la capitale ce soit des élus qui président les conseils de quartier parce que c'est simplement contradictoire il y a peu d'espace à la démocratie directe dans la capitale c'est important que ce soit des habitants qui animent les conseils de quartier il y a des adjoints référents mais les adjoints référents ne doivent pas présider le conseil vous n'avez pas voulu que le 15ème arrondissement suive cette direction proposée par le conseil de Paris c'est tout à fait votre droit et votre décision il y a eu la décision saluée par Isabelle Roy la proposition qu'il y ait un vice-président habitant c'est une très bonne chose il y a juste une précision que je voudrais qu'on dise ici parce qu'on ne l'a pas évoqué ces vice-présidents habitants ils vont être élus uniquement par les habitants parce qu'il ne serait pas concevable que ce soit des élus qui participent à l'élection du vice-président habitant c'est la petite précision que je vous demande parce que c'est un point qui restait en suspens et il faut que nous progressions ensemble merci on prend les deux dernières questions et après les invités répondront alors bonsoir donc moi je suis Alexandra Dano jeune diplômée ingénieur informatique et président de l'association quasi internationale qui a été récemment déclarée le 18 juillet 2014 et qui est domiciliée à la maison des associations du 15e donc le but de l'association en fait c'est la promotion de l'entrepreneuriat social auprès d'un public jeune qui malheureusement je constate n'est pas très présent ici donc jeune situé entre 18 et 25 ans donc pour nous l'idée en fait c'est de se dire on ne va plus rester à attendre que les jeunes viennent à nous mais aller soi-même vers les jeunes aller dans leurs espaces en fait pour les sensibiliser à cela donc en fait ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui est fait concrètement par la mairie par les conseils pour susciter l'engagement des jeunes et aussi pour encourager tous les jeunes qui souhaiteraient entreprendre dans les domaines sociaux voilà merci bonsoir Bertrand Vial habitant du 15e depuis 1973 j'ai pas une question j'ai simplement une remarque je note que la participation pour moi est un indicateur par rapport à un degré d'adhésion c'est-à-dire que quand on adhère à quelque chose quand on se sent impliqué dans quelque chose il y a forcément participation et donc je pense qu'il serait intéressant non pas de répondre à cette question sur la participation en se disant il nous manque des moyens on communique pas suffisamment les conseils de quartier marchent ou marchent pas etc mais plus à se dire quelle est l'âme finalement du quartier de l'arrondissement qui permet de développer le sentiment d'appartenance et de ce fait en ayant développé ce sentiment d'appartenance on développera le sentiment de participation ou l'action de participer et je crois qu'on ne développe pas suffisamment une âme dans le 15e on ne développe pas une âme dans chaque quartier qui permet aux gens de se dire je suis membre du 15e je suis membre de ce quartier et ainsi participer très naturellement et ne pas avoir d'autres excuses de quelque ordre que ce soit pour se dire les conseils de quartier sont de moins en moins présents on n'a pas l'information etc c'est une question de dynamique individuelle qui est donnée par le sens commun merci merci pour la parole alors je m'appelle Josette Alavéra donc moi j'habite le 18e mais les frontières sont celles concrées et je voudrais avant tout remercier mon ami Jean Croc qui habite le 15e et qui m'a détourné de mes préoccupations habituelles et puis je remercie tout le monde de leur présence et de leur enfin on va dire donation c'est le mot qui me vient parce que j'apprends alors c'est vrai que je voudrais d'abord un peu rebondir par rapport à tout ce qui s'est dit bon ma trempe principale c'est par rapport à deux dames qui sont intervenues et par rapport à une sorte de question un peu critique c'est vrai que par exemple c'est monsieur Jean-Luc Dumignil qui a parlé de la place avec les beaux arbres verts j'aurais préféré peut-être que ce soit monsieur Philippe Goujon et ou alors que monsieur Jean-Luc Dumignil parle de la sécurité par exemple parce que je pense que c'est des sujets transverses et donc nous n'avons pas de mauvais signes alors je voudrais répondre à à la jeune dame qui a pris enfin pas répondre c'est qu'il y avait une idée qui m'est venue en cours parce que l'idée qui m'a semblé assez importante c'est l'information et donc je me suis posé la question est-ce qu'on est vraiment efficace bon c'est peut-être un mot du privé mais ça veut dire est-ce qu'on informe vraiment les gens donc aujourd'hui il existe ici dans le 15ème et dans le 18ème info 15 info 18 et des choses comme ça et donc la plupart du temps si vous me dites monsieur Goujon si je me trompe sont distribués dans les boîtes aux lettres c'est comme ça ils sont distribués je pense que quand on arrive chez nous on a une journée pleine quand on arrive à la maison je pense qu'on va faire une coupure donc souvent on reçoit cette information un peu comme une forme de publicité encore voilà etc par contre il existe des choses qui marchent qu'on peut détourner de leur première utilisation c'est par exemple le 20 minutes ou le métro alors on pourrait faire la même chose par exemple à Faux-15 les mettre dans toutes les entrées ou de métro du 15ème voire on peut les mettre aussi à l'entrée des collèges ou des lycées puisqu'on informe aussi je pense qu'on doit informer aussi les jeunes même ceux qui n'ont pas encore le droit de vote je pense que c'est en tout eux qu'on doit informer puisqu'ils ont moins de possibilités d'action que les adultes donc c'est à eux d'abord qu'on doit adresser les choses et donc je pense qu'il peut y avoir des informations intéressantes par exemple s'ils arrivent à lire donc des activités qu'ils prennent connaissance de cette activité et tout d'un coup ça peut changer leur vie enfin en tout cas j'aspire à ça et en même temps je pense que s'ils prennent connaissance qu'en fin de compte la municipalité donc des adultes pense un peu à eux font des activités se sentent plutôt proches de ceux qui agissent et donc de passer aujourd'hui on est dans une mentalité pessimiste et donc je pense que dans l'action on retrouve peut-être une forme d'optimisme et donc par exemple on parle beaucoup des nouvelles technologies par exemple du web des possibilités qu'elle peut nous offrir donc je pense que la mairie du 15ème a un site web et je pense que les jeunes dans un cadre pourraient dans une partie qui pourrait les concerner développer ce site web parce qu'en réalité il y a des pages qui nous semblent comment dire rébarbatifs c'est comme tout on est attiré pas attiré donc on a nos codes j'allais dire et donc les jeunes ont leurs codes donc en fin de compte il faut leur parler et pour leur parler je pense que c'est les jeunes qui savent parler aux jeunes donc laissons-leur aussi un espace c'est-à-dire qu'ils puissent venir sur le blog et par extension regarder aussi un peu à côté faire des accointances et donc à ce moment-là d'abord ils participent ils deviennent acteurs ils se rapprochent de la vie politique qui est essentielle et donc je pense que comme les jeunes c'est demain pensons à demain Christian Bousy pasteur du foyer Gronel je suis heureux de pouvoir accueillir en ce lieu ce type de débat sur la démocratie participative parce que c'est vrai que ça correspond un peu à des préoccupations que nous avons préoccupations récurrentes comment faire participer les gens que nous accueillons les usagers aux décisions que déjà nous prenons au niveau du foyer qui concerne la vie du foyer et je me dis finalement même si les conseils de quartier sont utiles et je crois que le débat que nous avons eu ce soir l'a démontré il y a une autre forme juridique et administrative il me semble qu'on n'a pas trouvé mieux c'est celle de l'association à travers la vie associative il y a possibilité là aussi de vivre cette démocratie participative notre préoccupation notre préoccupation actuellement c'est d'arriver vraiment à solliciter l'avis des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole ici nous sommes un public de personnes qui sont pour la plupart habituées à prendre la parole et là moi je suis preneur j'allais dire tout bêtement de techniques d'animation pour qu'effectivement nous puissions aller à la recherche de la parole qui ne s'exprime pas comme ça facilement devant un public de 30 40 personnes 50 personnes et je crois que ce serait quelque chose que nous je crois que c'est important que les associations aussi soient ce lieu où puisse se développer cette démocratie participative où on puisse faire s'exprimer des gens qui ne s'expriment pas facilement merci oui bonjour Olivier Rigaud je suis conseiller d'arrondissement je fais partie d'équipe municipale j'étais conseiller de quartier on parlait de formation en fait je pense qu'il faudrait qu'il y ait une formation en amont avant même que les gens posent candidature puisqu'ils ne savent pas quel sera leur rôle pendant ces 3 ans ayant contribué ayant joué les locomotives sur le conseil de quartier Georges Brassens pendant 3 ans j'ai constaté une déperdition inimaginable et en tant qu'élu affecté sur le conseil de quartier Georges Brassens cette fois-ci et sur Vaugirard parc des expositions j'ai décidé de voir quelques intervenants qui étaient fort sympathiques au demeurant et expliquer qu'ils étaient là pour voir alors qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un engagement et certainement un rôle à jouer donc je pense que si on veut que dans la cité les conseils de quartier vivent et bien il faudrait qu'il y ait cette formation en amont c'est à dire que les gens sachent exactement qu'est-ce qu'un conseil de quartier et quel rôle on peut jouer dans un conseil de quartier s'il y a d'autres thèmes que la sécurité ou la propreté et bien c'est à ce moment-là qu'il faut leur dire Monsieur le maire vous voulez commencer pour les réponses On ne peut pas s'exprimer surtout parce qu'il y a énormément de questions donc on va essayer de sélectionner hélas de toute façon j'ai des élus qui sont là qui ont noté des propositions notamment Marie-Caroline Doucere qui est chargée des associations auprès de moi mon adjointe et toutes les propositions sont utiles et intéressantes donc on va les examiner quelles qu'elles soient je ne vais pas en refaire le descriptif maintenant je ne vais pas redire ce que vous avez dit et puis donner un avis qui ne sera pas forcément un avis autorisé d'ailleurs je pense qu'il faut expertiser il y a un certain nombre de choses intéressantes qui sortiront de toute façon de cette réunion mais ce que je voulais dire ce n'est pas pour mes défauts c'est du tout mais je voudrais quand même qu'on prenne conscience d'une réalité alors moi je suis à fond pour tout ce que vous avez dit ou presque bon pas tout forcément mais pour presque tout il faut aussi alors bon vous me direz c'est mon problème c'est pas le vôtre se placer de l'autre côté de temps en temps et voir la pauvreté des moyens qui sont les nôtres pour l'organisation de tout ça voilà c'est vrai que je n'en fais le reproche à personne en particulier d'ailleurs c'est pas le sujet mais les mairies d'arrondissement fonctionnent avec des moyens extraordinairement limités nous avons pour gérer par exemple les conseils de quartier chacun parle de son conseil de quartier mais il faut multiplier par 10 et puis par 3 alors on peut multiplier par 4 ou par 5 si on fait 4 ou 5 réunions dans l'année mais c'est une logistique qui n'apparaît pas aux yeux du conseiller de quartier qui vient séger mais qui est considérable surtout si on filme de surcroît moi je le dis je n'ai pas les moyens en personnel notamment pour animer tout ça pour organiser tout ça pour mettre en place la logistique et les structures nécessaires pour en faire davantage pour faire plus d'informations etc alors bon on peut sur le net faire des choses je suis bien d'accord on va voir comment on peut améliorer les choses bien sûr mais excusez-moi de le dire moi j'ai une priorité c'est d'améliorer les dispositifs informatiques à la mairie du 15ème par exemple pour les usagers qui viennent à la mairie pour telle ou telle démarche administrative par exemple il me semble plus qu'utile qu'ils puissent obtenir satisfaction nous avons un équipement informatique extrêmement faible extrêmement pauvre qui dysfonctionne extrêmement souvent c'est très difficile donc moi j'ai des priorités les conseils de quartier oui mais il faut que je fasse fonctionner la mairie quand je vous dis qu'il y a quelques mois j'avais envisagé de faire une opération mairie morte parce que je n'avais plus le moyen de faire fonctionner l'état civil par exemple sauf avec des emplois jeunes et des choses comme ça donc ce n'est pas possible alors bon on a quand même on tire sur la corde nous avons de moins en moins de moyens c'est normal c'est la crise c'est tout ce qu'on veut et nous ne pouvons pas nous déployer au delà de ce qui est possible on essaie d'optimiser au maximum on peut le faire surtout encore plus mais là c'est très difficile parce que beaucoup des idées que vous avez exprimées coûtent quand même ou un coût il faut quand même être assez réaliste et tenir compte du principe de réalité ça a un coût tout ça vous me dites tiens la faire des présentoirs dans les métros c'est une excellente idée on l'avait fait chiffrer parce qu'évidemment c'est pas s'il y a 50 présentoirs par exemple dans le 15ème pour mettre les journaux et bien il faut une organisation il faut qu'il y ait des présentoirs il faut qu'il y ait des gens qui les approvisionnent il faut les renouveler etc rien que ça ça nous coûtait trop cher voilà par exemple on a abandonné l'idée pourtant c'était une idée tellement bonne qu'on l'avait eue avant vous mais je prends ça au hasard je pourrais en citer beaucoup de très bonnes idées qui me sont communiquées par les habitants ou qui qu'on a ensemble et que je ne peux pas appliquer un journal des conseils de quartier bien sûr pourquoi pas mais sauf que alors c'est comme sur internet peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose mais moi j'ai déjà du mal à faire fonctionner l'informatique en mairie enfin je parle sous le contrôle des élus c'est très difficile d'arriver à faire des choses sans moyens je vous assure et moi je fonctionne souvent avec du bénévolat j'ai fait il y a une fête de la famille samedi sur le parvis de la mairie 500 stands de famille qui sont venus pour quelque chose de très utile me semble-t-il si ça a du succès c'est que c'est utile c'est pour eux c'est une sorte de bourse d'échange de vêtements d'enfants d'objets de périculture Dieu sait si ça coûte cher et si ça va vite évidemment donc ça intéresse beaucoup la population il y a des milliers de personnes qui sont passées pour acheter etc pas cher tout ça et ça correspond à un besoin de la population mais ça j'ai personne pour organiser ça pour mettre en place 500 tables des chaises des animations pour les enfants être là toute la journée pour répondre aux demandes je n'ai personne il n'y a pas un fonctionnaire municipal qui est utilisé pour ça pour mettre les tables les enlever etc oui ça oui mais donc voilà tout est comme ça quand même dans une mairie d'arrondissements ce n'est pas une mairie pas une exercice voilà pour vous donner une idée le budget de la ville c'est entre 7 et 8 milliards moi j'ai 11 millions de budget pour un arrondissement de 240 000 c'est suffire mais pas encore à la Chine de 240 000 habitants je n'en me plains pas je fais avec ce que j'ai mais il me semble qu'on en fait déjà beaucoup il y a des choses par exemple tiens plutôt que de faire un quatrième parce que ça aussi c'est compliqué de faire un quatrième même si c'est possible un quatrième conseil de quartier par exemple je crois que c'est vous qui avez exprimé l'idée de groupes de travail des groupes de travail d'ailleurs je crois qu'il y a un ou deux conseils de quartier la nouvelle mandature qui ont proposé des groupes de travail à l'intérieur alors mais c'est lourd aussi pour ceux qui animent parce que c'est des bénévoles c'est des gens qui viennent là pour passer un peu de temps et qui et oui et il y a donc le mot associé avec le collège associatif tout ça ça c'est quelque chose qui me paraît vous me dites l'information les projets etc il y a parfois j'ai eu des refus ce qui est totalement anormal et nous l'avons dénoncé à ce moment là des refus parfois de l'administration centrale ou même des payeurs sociaux de venir débattre d'un projet tiens on parlait du conseil de quartier c'était c'était le caleret non c'était Georges Brassens sur un projet l'administration centrale a refusé de venir pour débattre de ce projet moi je n'ai pas l'expertise quand il y a un projet d'urbanisme considérable c'est pas moi qui le fait qui éleve et donc le débat là dessus et bien il se fait sans la ville c'est dommage parce que si ce projet est attaqué je pense que justement tant mieux si la ville envoie ses fonctionnaires pour le défendre et même quelqu'un parlez c'est vous de projet privé je crois que c'est très bien d'avoir des projets publics et privés parce que les privés comme les publics acceptent des améliorations on a eu je me souviens je ne sais pas si c'était sur Brassens encore ou sur un autre sur l'opération de rénovation B5 Castaguer et tout ça il y a eu des améliorations c'est un projet pourtant privé il y a eu des améliorations et je pense qu'il est important pour les gens qui vivent dans un secteur de pouvoir donner leur avis si possible de faire améliorer un projet qui va modifier leur vie quotidienne de façon plus que sensible donc il est nécessaire que les administrations aussi participent lorsqu'un projet est décidé même budgété dans un conseil de quartier moi je le soumets ensuite aux administrations locales la direction de la voirie la direction des parcs et jardins locales etc souvent oui de façon assez récurrente quelle est la réponse qui me revient de ces administrations ah ben vous savez nous on a un plan de charge qui nous est donné par la ville de Paris sur les projets décidés par la ville de Paris qui sont très nombreux très importants on n'a pas le temps de s'occuper de votre affaire de conseil de quartier et qui va expertiser qui va faire le projet sur le plan technique parce que à partir du moment où on décide quelque chose c'est pas les conseillers de quartier qui vont construire bâtir ou réaliser ce sont les services techniques les services administratifs qui n'ont pas la possibilité de le faire pas assez nombreux pas de temps que ça alors à force de pression on arrive à les faire travailler mais il y a beaucoup de refus ou de retard et ça je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a parfois une désaffection c'est que des choses sont décidées et ne sont pas réalisées alors des conseillers de quartier qui déjà arrivent à se mettre d'accord sur un projet à le voter il est budgeté il est décidé ça part dans les tuyaux quand ça n'aboutit pas un an deux ans trois ans après les gens se disent à quoi ça sert et bien sûr que ce n'est pas du tout des conseils de quartier dont la seule vocation serait de l'information municipale c'est de la participation d'ailleurs moi je vais proposer quelque chose madame Hidalgo d'ailleurs la proposition vaut toujours je voulais créer dans le 15ème une sorte comment vous dire pour résumer bon parce qu'on n'a pas le temps de le dire et pas pur un pur local vous voyez l'agence parisienne d'urbanisme qui fait un travail énorme d'expertise sur tous les projets d'urbanisme parisien je me disais que si on avait une structure technique de ce type à disposition dans un arrondissement qui le mérite parce que c'est le 15ème il y a énormément de projets d'urbanisme on aurait pour les consultations je ne sais plus qui en a parlé peu importe en dehors des conseils de quartier pour se concerter sur tous les projets d'urbanisme du 15ème une structure technique architecte ingénieur etc. qui pourrait éclairer les habitants sur des projets qui ne sont pas là mais qui ont pu étudier parce que si vous réunissez une cohorte d'habitants pour discuter d'un projet d'urbanisme il n'y a pas de sachant il n'y a pas d'expertise on peut tout gober on va nous dire voilà on va faire comme si il est comme ça parce que c'est comme ça que ce projet doit être réalisé mais en face il n'y a pas de savoir-faire de personnes qui sauront débattre et donc je pense que parce que c'est technique je pense qu'il faut qu'il y ait à l'appui des citoyens qui n'ont pas les connaissances techniques et scientifiques par définition une structure de ce type moi je le demande qui permettrait de donner un avis autorisé sur des projets présentés par des bailleurs sociaux par la ville de Paris etc. mais parfois vous savez moi en tant que maire d'arrondissement je reçois des projets de délibération sur un conseil d'arrondissement donc composé d'élus 5 jours avant la réunion du conseil d'arrondissement alors c'est même pour les élus du conseil d'arrondissement pour étudier des projets et encore moins facile pour des conseils de quartier et c'est quand même là tout ça tout un tas de facteurs qui paralysent et trop fort mais qui rendent plus difficile l'action au niveau des conseils des conseils de quartier par exemple même si bien sûr il y a des améliorations qui peuvent être faites oui il y a la formation mais moi je n'ai pas de formateur donc pour ça je trouvais que c'était très bien quand ils étaient formés à la mairie de Paris j'abuse ça se fait toujours d'ailleurs mais moi je n'ai pas de formateur je n'ai pas de crédit pour engager un formateur alors ça peut être le directeur général des services évidemment mais sauf que ça vient en plus de tout son boulot quoi donc c'est parce que ça fait des centaines de personnes informées quand même dans le 15ème la dimension de l'arrondissement mais oui il faudrait le faire dans l'idéal donc tout ça il faut dire qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées d'ailleurs je retiens beaucoup de propositions parmi celles que vous avez évoquées ça y est notamment celles qui ne coûtent rien déjà et sur l'évolution informatique mais attention les mairies et la mairie du 15ème qui est une énorme structure enfin le 15ème est un énorme arrondissement et quand on parle au conseil de quartier il faut multiplier par 10 à chaque fois quand même il faut multiplier par 10 à chaque fois à des moyens qui ne lui permettent pas d'aller aussi loin que souhaitable maintenant on va essayer toujours surtout avec des crédits vous savez quand je discute avec les budgétaires de la mairie de Paris sur le budget de l'arrondissement il ne me chipote pas sur les travaux d'urgence il ne me chipote pas sur les investissements localisés c'est sur les crédits d'animation locale ils me disent mais là comment ça se fait que vous avez augmenté la dépense en matière de la pression de documents ben je dis ben oui parce que c'est pour par exemple les conseils de quartier il y a 25 000 habitants par conseil de quartier donc il me faut beaucoup de matière ah ben oui mais là c'est pas possible il faut réduire voilà c'est là dessus que ça joue beaucoup très souvent c'est pas sur les travaux d'urgence dans une école ou dans des trucs comme ça vous voyez alors voilà je sais il y a des priorités il faut essayer de rendre plus performant et d'optimiser cette démocratie participative à laquelle nous adhérons tous mais en tenant compte du fait que ça repose même en mairie sur beaucoup de bénévolat et sur des moyens qui sont quand même assez chichement comptés j'ai besoin de tenir compte de ce principe d'oralité si je peux me permettre je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de bénévolat et de moyens ce soir cette table ronde comme est indiqué sur les affiches est filmée donc enregistrée et ça va être après versé sur internet et pour cela c'est la ville de Paris qui nous a accordé les moyens d'organiser cette réunion avec ces moyens donc de caméra et c'est très important à le souligner parce que c'est en fait l'application de la charte parisienne de participation dont la deuxième clé rappelle son engagement à soutenir la vitalité associative et citoyenne particulièrement les associations militantes pour la promotion de la participation de tous et je voudrais vous faire une proposition devant cette assemblée fort intéressante c'est que nous souhaitons mettre à votre disposition bénévolement des prises des enregistrements de séances de SICA qui sont aussi très très importantes mais malheureusement comme vous venez d'évoquer vous manquez de moyens et notre association serait très très fière de mettre à la disposition de la mairie d'arrondissement ce moyen d'enregistrement et nous vous communiquerons les fichiers si vous en êtes d'accord pour revenir sur ce qui a été dit à la fois par monsieur le maire du 15ème et par les participants à notre réunion vous ramenez beaucoup la problématique des conseils de quartier et de pauvreté des moyens de la mairie du 15ème j'ai plusieurs réponses à vous apporter sur le sujet d'autre part comment font les autres mairies d'arrondissement à gauche dans le 13ème et le 14ème ils ont des plateformes web et les moyens sont quand même proportionnels dans les budgets d'investissement localisé à la taille et aux besoins des arrondissements et puis une proposition justement monsieur le maire puisque vous dites que vous n'avez pas assez de moyens bénévoles laissez les habitants organiser les conseils de quartier voilà laissez en fait laissez-les s'organiser voilà c'est une réponse qu'on peut vous apporter voilà non mais ça dépend de comment non mais ça dépend de comment ça se passe voilà donc c'est pas pour dire que c'est pas qu'une question de moyens non plus faut pas ramener ça là voilà voilà donc ce n'est pas qu'une question de moyens voilà d'autre part sur la formation je pense qu'effectivement c'est un élément essentiel et il y a beaucoup de personnes qui l'ont évoqué ce soir et la formation elle n'est pas forcément que du ressort de la mairie d'arrondissement et d'ailleurs je pense qu'il faut absolument relayer auprès de l'ensemble des conseillers de quartier les formations qui se passent à la mairie de Paris ou même je crois dans d'autres maisons d'association à Paris et qui sont qui sont relatives au programme de l'université de la démocratie citoyenne et notamment il y a des formations en ce moment sur le budget participatif le budget de la ville et le budget des conseils de quartier donc je pense que ça serait effectivement une très bonne idée de relayer déjà ces formations à l'ensemble des conseillers de quartier titulaires et suppléants et puis très bonne idée aussi je trouve le journal du conseil de quartier ça je trouve ça une très bonne idée ça peut se faire de façon électronique ça coûte moins cher que de faire des impressions et une chose aussi qu'on n'a peut-être pas suffisamment dite et qui à mon avis est importante pour mobiliser les citoyens dans ces structures de démocratie locale c'est tout ce qui concerne finalement le résultat de ce qu'on y fait deux choses que je voulais dire là-dessus c'est je pense qu'il serait intéressant d'évaluer par exemple tout ce qui se passe dans les conseils de quartier en termes de pratique de fonctionnement pourquoi pas réunir au moins une fois par an l'ensemble des conseils de quartier des dix conseils de quartier pour parler de ça je pense que c'est une bonne façon de faire évoluer aussi les pratiques et de les évaluer deuxième chose aussi qu'on pourrait faire tous les cas c'est vrai que dans le conseil où j'ai siégé à l'RES on l'avait fini par réussir à l'instituer c'est à dire faisons aussi un suivi des différents projets qui ont été présentés au sein des conseils de quartier parce qu'effectivement on va parler d'un sujet une année et en fait ce projet par exemple c'est un projet d'urbanisme c'est pas forcément fini au moment où on en parle je pense que c'est important de faire comme ça un suivi des projets qu'il y a en fait sur le long terme pour que les habitants qui ont participé aux premières réunions puissent être informés au fur et à mesure de l'avancée d'un projet qui est toujours dans leur quartier je pense que c'est important aussi en termes de mobilisation autre chose qui a été dite en fait dans le débat moi je suis aussi je suis je trouve que c'est une bonne idée c'est Jean-Marie Beignet qu'en a parlé effectivement à partir du moment où on a fait l'effort de candidater à ces structures de démocratie locale c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir en fait inviter ces personnes qui ont candidaté alors peut-être à cette fameuse réunion dont je parlais la réunion annuelle des conseils de quartier enfin des invités de les mobiliser parce qu'ils ont fait effectivement l'effort de s'inscrire et je pense que c'est une très bonne idée effectivement pourrait aussi permettre d'élargir un peu le cercle en fait des conseils des conseils de quartier après par rapport à ce qu'a dit monsieur Hégard bon moi je ne partage pas tout ce que vous avez dit mais déjà pour dire le budget participatif n'entamera pas les budgets des conseils de quartier c'est juste pour être clair pour tout le monde il y aura toujours un budget d'investissement de 8000 euros certes qui n'est pas énorme parce que c'est vrai que ça coûte assez cher quelquefois les investissements qu'on peut faire ça n'entamera pas non plus le budget de fonctionnement voilà et parfois il est arrivé aussi que comme effectivement quelquefois les prises de décision sont un peu longues il faut le reconnaître le temps qu'on regarde quelquefois les prestataires ont changé par rapport au marché public il peut arriver qu'on puisse soit avec un autre conseiller de quartier mutualiser des budgets soit effectivement sur plusieurs années quand il y avait un projet intéressant de pouvoir mutualiser les budgets sur deux années même si c'est vrai que c'est pas recommandé de faire des reliquats sur les budgets d'investissement d'une année sur l'autre mais ça peut être possible et puis moi je pense que la formation est d'autant plus importante justement qu'il ne faut pas opposer d'un côté des élus qui auraient un savoir et puis des gens qui arriveraient qui n'en auraient pas justement c'est notre responsabilité de leur donner les clés pour qu'ils puissent justement correctement participer animer et surtout faire des propositions et c'est là que la formation est encore plus importante parce que moi dans les deux réunions de préparation de conseil de quartier que j'ai pu faire oui je me suis bien rendu compte que les personnes qui venaient c'était la première fois elles ne voient pas à quoi correspondre concrètement à un budget d'investissement donc forcément ça ne les incite pas à participer donc la formation c'est déjà l'élément clé moteur qui doit être fait là maintenant pour tous ceux dont c'est en tous les cas un premier mandat qu'ils ne connaissent pas forcément on n'a pas eu le temps de parler des associations peut-être qu'on ferait une autre table ronde mais effectivement les associations pourraient aussi fonctionner peut-être avec les conseils de quartier je crois que j'ai vu ça sur le site de Pernetti du conseil de quartier Pernetti que les associations sont partenaires des conseils de quartier et du coup ça fait quelque chose une force supplémentaire d'animation un relais supplémentaire d'animation pour aider les conseils de quartier à exister je crois que ce même conseil de quartier a même un ciné club qui est porté par le conseil de quartier donc ça j'ai trouvé que c'était aussi très très bien donc voilà un peu pour ce que je voulais dire par rapport à ce que vous avez évoqué donc les associations pourraient peut-être fonctionner encore mieux avec les conseils de quartier pour répondre à ces problématiques de fonctionnement pardon oui oui bien sûr mais c'est pas pareil que d'avoir des associations partie prenante d'un conseil de quartier qui peuvent peut-être parce que le collège des associations c'est quelques associations c'est pas ça pourrait être élarge en tout cas je voudrais passer la parole à monsieur Duménil merci je vais commencer par justement la question des associations parce que pour le coup là on a un recul d'expérience puisque la loi de 1901 a plus d'un siècle donc et on a en France effectivement beaucoup beaucoup d'associations sur beaucoup de sujets je pense que effectivement là c'est un lieu où la démocratie s'exprime peut permettre de faire passer un certain nombre de messages et c'est aussi un lien entre les élus et les citoyens sur des thèmes donnés ça va effectivement d'une association sportive à une association de philosophie ou à une association de défense d'un quartier ou d'un bâtiment ou que sais-je donc je pense que vraiment et nous moi je l'ai vécu dans les conseils de quartier où effectivement le tissu associatif était impliqué dans la vie du conseil de quartier dans le bureau d'animation et ça aidait beaucoup justement on parlait de formation et justement les gens qui n'avaient pas d'expérience les associatifs je dirais apportaient quand même une expertise une expérience qui était très intéressante dans la vie du conseil et dans son animation bon moi je rentrerai pas dans faut-il que ce soit un élu ou pas qui préside moi personnellement j'étais donc élu référent donc je n'avais que je n'étais que que là pour faire le lien entre le conseil d'arrondissement et le conseil de quartier je donnais un coup de main à l'animation c'est vrai parce que j'ai un peu d'expérience mais c'était important à mes yeux qu'effectivement il y ait des habitants qui s'investissent dans l'animation de ce conseil de quartier et je dirais que c'est surtout les personnes responsables de donc ces personnes qui sont on ne disait pas président c'était animateur mais c'est la personne les deux personnes généralement il y avait deux personnes qui animaient ce conseil de quartier je pense que c'est ces gens-là qui ont le plus besoin de formation donc ce n'est pas forcément une formation à donner à beaucoup de gens mais une formation sûrement à l'animation même parce que quand on ne sait pas bien animer un groupe quand on ne sait pas bien animer des débats forcément très vite ça déçoit je ne vais pas rentrer dans toutes les propositions l'exemple du kiosque à musique était un exemple intéressant parce qu'effectivement c'est quelque chose d'ouvert on sait ce que c'est on a l'habitude de les voir ces kiosques et savoir quoi en faire ce n'est pas forcément quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent à l'arrivée mais voilà on peut partir d'un sujet et faire travailler des personnes sur ce sujet en début d'année effectivement ou en début de mandat il y a des nouveaux qui arrivent dans ces conseils de quartier avec beaucoup d'enthousiasme mais c'est vrai qu'ils ont plein d'idées mais le problème c'est qu'ils ne savent pas exactement comment ça marche et donc ils peuvent être très vite déçus et donc il y a effectivement nécessité à les soutenir et puis à leur apporter des outils pour ne pas les décevoir je pense je pense qu'effectivement on avance progressivement je veux dire c'est un projet qui évolue ces conseils de quartier on fait évoluer les règles c'est bien de remettre l'ouvrage sur le métier pour améliorer le fonctionnement revoir la charte et je pense que c'est bien quand on revoit la charte de le faire de manière là aussi participative autant faire ce feu parce que les gens ont vécu une expérience et peuvent apporter des éléments pour alors j'ai juste un sujet de désaccord on peut voter 50 fois pour un projet ça ne me paraît pas une bonne chose je pense que une personne une voix est une très bonne règle démocratique et qu'il faut s'y tenir au delà des conseils de quartier au delà des conseils de quartier il est important que la concertation associe au maximum les habitants les citoyens on doit pouvoir j'insiste là dessus parce qu'on doit pouvoir vraiment consulter les gens sur les projets il y a des projets je ne rentrerai pas dans l'état mais il y a des projets qui peuvent soit provoquer l'enthousiasme soit des réticences et je pense qu'il faut que tout ça se discute que tout ça puisse s'exprimer de manière à ce que on ait une vraie démocratie participative et pas qu'on ait des projets imposés qui sont souvent d'ailleurs imposés et inutiles voilà je pense que c'est important que les gens aient un sentiment d'appartenance effectivement à un quartier mais il y a une difficulté sur Paris c'est que les habitants de Paris bougent beaucoup déménagent beaucoup et donc ce sentiment d'appartenance à un quartier n'est pas évident pour tout le monde monsieur parlait tout à l'heure qui venait du 18ème moi c'est vrai que et moi même j'ai habité dans 5 arrondissements en 25 ans donc voilà on bouge on bouge dans Paris et je pense que je pense qu'il faut aussi prendre en considération cette chose même si on peut avoir un moment donné sur quelques années un sentiment d'appartenance fort à un quartier mais il n'y a pas que ça ça peut être aussi des gens qui travaillent on avait on avait pas mal bossé aussi avec les salariés justement sur la SAC Paris-Rive-Gauche puisque là vous avez beaucoup de salariés qui sont là et finalement d'essayer de voir à créer des événements des activités le midi et du coup on a réussi en travaillant avec les entreprises justement c'était ce groupe de travail emploi développement économique qui avait mis en place justement des événements sur le moment de midi et là ce n'était pas avec les habitants en l'occurrence c'était avec les salariés qui sont aussi des usagers du quartier par définition dernière chose en termes d'outils il y a la newsletter la lettre d'information informatique pour ça il faut que les gens effectivement s'abonnent s'inscrivent donc que ce soit dès qu'on fait une réunion publique les gens peuvent laisser leur adresse mail ils peuvent et ils le font essentiellement d'ailleurs directement sur le site mais s'il y a un site pour les conseils de quartier qui est la possibilité pour les personnes qui visitent ce site mais il faut que ce soit bien affiché sur la première page de je m'abonne à la lettre d'information et ce qui permet effectivement là de toucher beaucoup de monde et puis effectivement de moins consommer de papier parce que les papiers les magazines distribués dans le métro c'est quand même beaucoup beaucoup de tonnage de papier je le dis voilà et si on peut économiser ça en utilisant les écrans informatiques qui consomment aussi de l'énergie mais moins c'est aussi une bonne chose voilà vous avez été fidèle à l'écologie j'essaie oui j'essaie mais je peux parler de sécurité aussi et la place aménagée dont je vous parlais tout à l'heure c'était une place où justement il y avait des problèmes de sécurité et ça a permis d'apaiser et d'éliminer un phénomène de bande qui s'était incrusté sur ce site donc on a embelli on a amélioré la qualité de vie des habitants et on a réglé un problème de sécurité sur ce site mais pas sur tout Paris mais sur ce site monsieur le maire vous n'avez pas répondu à la question de monsieur Dargent sur la vice-présidence je pensais que c'était je pensais que c'était les participants qui posaient des questions à la table je veux bien aussi être d'assaut à la tribune mais j'ai l'intention de débattre de ce sujet avec monsieur Dargent et d'autres d'ailleurs en conseil d'arrondissement puisque comme nous avons proposé une modification du règlement intérieur des conseils de quartier pour que les vice-présidents puissent être institués nous aurons ce débat donc nous verrons ça en conseil parce qu'il y aura un vote sur cette mesure parce qu'il faut de temps en temps que la démocratie élective reprenne ses droits n'est-ce pas je me la fange et puis ce qui veut dire que mais exactement je n'ai pas de préjugés et donc je me la fange et je m'entoure aussi d'avis d'experts juridiques sur un sujet comme ça où il y a une petite expertise juridique à faire quand même parce que cette proposition ne m'a pas échappé et donc il y a une expertise juridique à faire néanmoins là-dessus pour que nous puissions être tout à fait dans les règles d'ailleurs j'observe que c'est bien d'insister par une multitude d'intervenants sur la présidence des conseils de quartier même si j'ai bien compris que pour vous par exemple ce n'était pas le sujet essentiel même si son importance mais que je sache la loi de 2002 la loi Vaillant Jospin Vaillant si elle avait voulu établir que les conseils de quartier étaient présidé par des habitants il était facile de l'établir ce qu'elle a dit c'est que les conseils municipaux les conseils municipaux pouvaient que les conseils municipaux décidaient des modalités d'organisation des conseils de quartier conseil municipal je ne suis pas un conseil municipal ben écoutez oui ben écoutez en tout cas pour le moment les choses sont laissées à l'appréciation des aides et d'autres je vois par exemple qu'en conseil je suis un peu étonné par ça parce qu'en conseil de Paris c'est le conseil de Paris qui détermine par exemple la délimitation des conseils de quartier par exemple le conseil de quartier la sectorisation le découpage n'est pas décidé par l'arrondissement mais par le conseil de quartier enfin tout ça nécessite un approfondissement juridique aussi et donc on aura le débat je pense au prochain conseil d'arrondissement il y a plein de questions auxquelles on n'a pas avoué mais je crois que on ne va pas je tiens je ne sais pas si tout le monde a entendu la conclusion de monsieur Duménil on ne va pas passer la nuit mais peut-être que cette première table ronde avec les différents intervenants permettra de se poursuivre et ouvrira de nouveaux horizons à d'autres débats en fonction des disponibilités des uns et des autres je tiens à remercier monsieur le député maire madame Roy monsieur Duménil pour cette participation à notre quatrième prenez la parole avec DLP15 je tiens à remercier à monsieur Christian Bousy et Philippe Amber pour leur accueil si certains d'entre vous veulent communiquer leur impression n'hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric que je remercie pour son assistance technique sans faille et enfin je vous invite tous cordialement à participer aux prochaines séances gratuites de notre ciné citoyen cette initiative débutera le 8 octobre par un cycle consacré aux réalisations de Christian Rouault le premier donc étant l'imaginaire du pouvoir l'histoire du LIP au patronage laïc 72 avenue Félixfort avec mes remerciements merci merci d'avoir regardé